Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de billets de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Alors cette semaine pour ce numéro 106, on va casser un petit peu la formule. Voilà, on va revenir sur deux rassemblements pop culturels de cette fin d'année. Le Comic Con, tout d'abord, on l'avait un petit peu teasé, je crois, en début d'émission la semaine dernière avec vous deux, Océane. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, ça va. Et Cédric, comment ça va ? Ça va. Ça va, très bien. Ça va ? Parfait, vous êtes pimpant, vous êtes fantastique. Non, je suis malade. Ah, c'est la soirée d'hier qui... Non, je suis malade d'avant. D'accord, ok. Ça fait trois semaines. On note quand même que toi, tu as enchaîné, t'as fait le Comic Con et la Paris Games Week. Oui. Donc t'as fait les deux. Et donc on retrouve Guillaume. Salut. Pour la Paris Games Week. Moi, je suis pas malade, mais je vais bien, ouais. Pour la Paris Games Week, ça va être cool. Très bien. Et on retrouve le fantôme de la régie en la personne de PJ. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, je sais pas du tout ce que je fous là, parce que moi, je suis allé ni au Comic Con ni à Paris Games Week, mais je suis là. Non, non, mais alors tu vas nous parler quand même. Un petit jeu auquel tu as joué cette semaine. Oui, tout à fait. Avec une mise en scène, pas du tout comme il faut. Ah, tu balances pas le titre. Ouais, si, Medieval. Medieval, très bien, quand même. Donc on va parler de Medieval, évidemment, parce que Halloween, Spooky, tout ça, tout ça. Exactement. On n'oubliera pas Luigi's Mansion, donc on traitera très prochainement. On salue Jérôme Dupire, qui est donc président fondateur de l'association Cap Game, qui milite pour l'accessibilité dans le milieu du jeu vidéo, également en signant chercheur au CNAM, qui ne sera pas avec nous aujourd'hui. Il a été retenu sur le salon de la Paris Games Week, voilà, pour gérer le stand. On embrasse également Étienne Fouillade, alias GE2, voilà, qu'on a revu hier soir et qui finalement ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui, ce qui légitime aussi qu'on casse un petit peu la formule et qu'on revienne un peu plus en détail sur ces deux salons, finalement, qui le méritaient bien. Donc je propose qu'on commence ce numéro tout de suite. On va saluer quand même avant Phénom sur le chat. On salue Hollow Knight, on salue Kiné des Loutres et on salue Mogwai et Hydrax. Et The Maniac, évidemment. N'hésitez pas à partager vos remarques et vos questions tout au long de l'émission. On tâchera d'y répondre. C'est parti pour les critiques. Alors, Béji, du coup, tu es sorti de la régie pour nous parler d'un petit jeu qui s'intitule Medieval. Parle-nous-en. Exactement. Donc, entre déjà l'émission précédente où je n'ai parlé d'un jeu sorti en 2001, là, je viens vous parler d'un remake d'un jeu de 98. Voilà, donc je suis décidément le fantôme des jeux passés. Bref. Alors, où est-ce que je commence ? Donc je viens vous parler, effectivement, de Medieval. Donc c'est sorti en 98 sur PS1. Jeu de plateforme qui avait effectivement marqué un peu son époque. Alors, vite fait, comme ça, l'histoire. Il y a 100 ans de cela dans le pays lugubre de Galomère, l'infâme sorcier Zarok leva une armée de mort pour renverser le bon roi pérégrin. Ce dernier, en réponse, envoya ses troupes menées par son valeureux champion, sœur Daniel Fortesque. Zarok fut défait et Fortesque périt pendant la bataille. Mais le sorcier est de retour et a rappelé ses soldats à la vie, réveillant par là même le défunt héros, bien décidé à terminer le travail entrepris. Il y a suite de cela un siècle. Parfait, narrateur. Incroyable. Donc après Crash Espyro, Medieval est la troisième franchise PS1 à ressusciter sur PS4. On va peut-être commencer par, est-ce que tu as fait le jeu d'origine pour peut-être mieux estimer la qualité de ce remake ? Alors exactement, en fait, moi si je me suis lancé sur ce jeu, c'est parce que j'avais joué au jeu original en 98. Mais alors après, donc 98, j'étais relativement jeune, j'avais qu'un bac souvenir en fait du jeu. Tu n'avais que 35 ans. Exactement. Le bac, tout ça. Donc je me rappelais genre d'un cimetière, de citrouille, je crois qu'il y avait un dragon, un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas, c'est un jeu que je n'avais jamais terminé parce qu'il était relativement difficile. Et ça pour deux raisons qui pour moi ont été relativement bien corrigées dans le remake, mais je reviendrai plus tard. C'est la caméra et la lumière. La caméra déjà avec la manette de PS1, comme il n'y avait pas de stick, ce n'était pas la DualShock, la caméra se gérait avec les gâchettes, ce qui n'était pas forcément très utile. Surtout que la plateforme était assez exigeante, donc une caméra qui se gère mal avec de la plateforme exigeante et quelques combats parfois un peu confus, c'est un peu galère. Ajouter à ça en plus une luminosité parfois un peu omniprésente. Alors est-ce que c'est dû aux limitations techniques de la PS1 ou est-ce que c'est dû au fait que c'est dark et triste parce que c'est obscur, lugubre, tout ça. En tout cas, c'était assez compliqué dans mon souvenir. Mais apparemment, voilà, à part ça, moi j'avais adoré. Le monde de Galomère était gothique et romantique à souhait, la DA était tellement dingue que j'avais l'impression de jouer à un Burton, tellement c'était entre le morbide et le cartoon. Mais bon, à part ça, effectivement, à part le jeu, le gameplay en lui-même, je n'avais pas vraiment d'idée, je n'avais pas vraiment de souvenirs, juste une ambiance, une espèce de petit bonbon d'Halloween. Comme j'ai marqué si bien d'ailleurs, un pumpkin spicy latte avant l'heure. Et partant de là, quelle a été ton expérience sur ce remake ? Alors déjà, visuellement, c'est un truc que je reproche personnellement aux deux autres remasters, donc Spiro et Crash, c'est la gestion de cette fameuse lumière. Autant sur les jeux PS1, effectivement, il y avait parfois un manque de lumière qui pouvait créer un petit côté un peu, vous savez, c'est un peu comme les bouillies de pixels pendant les 16 et 32 bits où justement on devine plus ce qu'on ne comprend, ça laisse beaucoup plus de place à l'imagination. Et justement, avec ces remakes-là qu'on a eus avec Spiro et Crash, pour moi, en fait, il y a du trop de lumière, donc on illumine trop et on montre trop. Et en montrant trop, pour moi, on perd justement ce côté un peu imagination. Mais alors là, justement, dans Medieval, heureusement, là où avant c'était pas assez éclairé, maintenant c'est juste ce qu'il faut. Pour moi, on garde justement cette espèce de pudeur dont j'avais le souvenir dans le premier. Donc Galomère, le pays Galomère n'a jamais été aussi sombre et foisonnant à la fois. En plus, rajoutez à ça une fidélité que je trouve quand même extrêmement cool par rapport à l'oeuvre originale où on reprend des voix françaises qui sont complètement délirantes. L'humour grinçant et une esthétique justement parfaite pour la saison d'Halloween. Et pour moi, vous obtenez ce que l'univers de Medieval peut proposer de mieux esthétiquement. On a compris, c'est joli, mais du coup, le jeu ? Alors, j'allais y venir, justement. Alors, vous n'êtes pas sans savoir maintenant qu'on peut, de façon très flémarde, diviser les remakes en deux catégories. Les remasters, pardon, en deux catégories. Le remaster esthétique, où pour le coup, on touche pas au gameplay, on refait juste un peu la façade visuelle et sonore. Un ravalement, oui. Voilà, pardon. Oui, un ravalement. Et enfin, l'autre, le remaster, moi, je dirais retouché, où en plus d'un lifting sonore et visuel, on retweak un petit peu le gameplay qui, à l'époque, faisait un peu défaut à cause des limitations techniques. Mais là, pour le coup, c'est plus le premier cas. C'est-à-dire que c'est vraiment un remake esthétique. On est exactement sur le même gameplay qu'à l'époque, avec une difficulté made in 98, comme j'aime bien l'envie de le dire. Par exemple, le cimetière qui sert de tutoriel au début, je le connaissais par cœur. Et à force d'y rejouer, pour le coup, j'ai compris pourquoi je le connaissais par cœur. Parce qu'une fois sorti de Galomère, et là, j'aime beaucoup cette phrase, une fois sorti de Galomère, Galomère se transforme en Galo, ta grand-mère de t'es mort. Parce que là, pour le coup, le premier niveau auquel vous sortez, il y a le choix. Soit vous êtes dans un niveau où vous ne pouvez pas tuer les ennemis, soit vous êtes dans un autre niveau où les ennemis sont quasiment invincibles. Donc, là, de prime abord, c'est quand on est un joueur, là, j'avais quoi ? J'avais 7 ans. Ça peut refroidir un peu. Le jeu est dans son jus, quoi. Exactement. Où est-ce que j'en ai été ? Excusez-moi, je me suis un peu perdu. Il n'y a pas de souci. Oui, parce qu'en plus, dans chaque niveau, après, il faut tuer tous les ennemis. Là, je vous ai dit, on n'a pas le droit de les tuer, d'autres sont méga invincibles. Mais non, il faut les tuer, les ennemis, dans le niveau. Parce qu'une fois que vous les avez tués, vous pouvez obtenir des power-up en remplissant un calice qui est caché dans chaque niveau, qui vous permet, après le niveau, de les changer contre potentiellement une arme, potentiellement de la vie, ce genre de choses. Ce qui, en fait, est pour moi un bonus, enfin clairement un bonus, parce que c'est de la complétion. On termine le truc à 100%, on remplit le calice, c'est un truc qui est censé être caché. Le problème, c'est que la difficulté du jeu est gérée de façon tellement 98 que ça devient obligatoire à certains moments, parce qu'il y a certains niveaux qu'on ne peut clairement pas passer sans certaines armes qu'on n'obtient qu'à force d'obtenir ces calices. Mais enfin, ajouter à ça aussi parfois des directions un peu cryptiques, avec, genre, en fait, quand tu termines un niveau, tu peux aller au niveau suivant, mais en fait, tu peux être bloqué parce qu'il faut que tu reviennes dans un autre niveau. C'est vraiment bordel. C'est pas très bien indiqué. Exactement, c'est pas très bien indiqué, mais après, bon, rien de très compliqué, rien que du die and retry ou de l'exploration à max, genre en tapant sur tous les murs avec tous les objets possibles, au bout d'un moment, on finit par y arriver. Alors du coup, pour conclure, qu'est-ce que ça vaut ? Alors pour conclure, Medieval Remastered, pour moi, c'est une pure expérience revenue d'entre les morts. Un morceau d'histoire vidéoludique déterré et remis à neuf pour l'occasion. Bon, bon, ça coûte 30 euros, ça dure une dizaine d'heures. Franchement, pour la saison, c'est pas mal. Moi, personnellement, revenir en Galomère et revoir Fortesque, ça m'a rempli de l'esprit d'Halloween et je suis bien content. Voilà. Merci beaucoup pour cette critique, PJ. Ma foi, assez inopinée, mais en même temps assez surprenante. On est ravis de revoir un petit peu des jeux comme ça, revenir de notre passé de joueur. Autour du plateau, est-ce que vous y avez joué à l'époque ? Pas du tout, Océane. Toi, t'étais pas très PS1 à l'époque ? Bah, je n'avais pas. T'en avais pas ? Malheureusement. Et t'as préféré les comics ? Oui, et les cinémas. Ouais. Et ça, t'as réussi ? Chacun ses choix. Chacun ses priorités. Chacun ses priorités. Moi, j'y ai joué quand j'étais enfant. C'était un de mes jeux préférés avec Crash Bandicoot, c'est un PlayStation et Spiro, effectivement. Ça me semble logique, c'est typiquement des jeux de plateforme qui parlaient aux enfants de cette génération quand tu voulais découvrir, qui étaient plutôt bons en plus. Justement, c'est ça, en y rejouant, je me suis rendu compte, il n'y a pas tant de plateforme que ça. Il y a deux ou trois passages. Dans Medieval, pas trop. Oui, voilà. Ils sont justement extrêmement retorts, parce que dans le premier, à cause de la caméra et de la lumière, c'est très galère. Mais il avait un look vraiment sympa, parce que je me souviens d'un autre jeu qui était Pandemonium, qui était vraiment cool, mais visuellement, il était un peu plus flippant. Donc, j'étais un peu toujours mal à l'aise d'y jouer, alors que Medieval, c'était toujours un peu mignonnée, comme tu dis, c'est très Burton. C'est ça. Il y avait The Maniac qui posait... Il était atroce visuellement Pandemonium, même à l'époque. Oui, même Pandemonium 2. Et tu avais The Maniac qui demandait s'il y avait du contenu en plus. Et d'un coup, c'est l'action que je me posais aussi. Est-ce que c'est vraiment le jeu en soi ou est-ce qu'il y a un peu de bonus supplémentaire ? Alors, il y a une quête supplémentaire à la fin. Une fois qu'on a atteint le dernier niveau, on débloque un truc qui nous... Ou en fait, des séries d'énigmes qui nous renvoient dans les autres niveaux et qui, en fait, nous forcent à refaire, entre guillemets, une deuxième fois le jeu. Ce n'est pas un bon bonus. Après, si tu veux parler bonus, tu as aussi tout ce qui est dans le pack en plus avec l'édition collector, je ne sais pas quoi, où tu as des enregistrements... Enfin, tu as des enregistrements, donc des... Des images d'archives, des commentaires, des choses comme ça. Alors, ça, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu, parce que moi, je ne l'ai pas prise l'édition collector, mais j'ai vu qu'effectivement, tu avais accès notamment aux enregistrements d'orchestraux, des différents thèmes. Donc, les enregistrements qu'on avait sur la version PSP, en fait, peut-être. Alors, oui, tu m'as appris ça tout à l'heure, parce que moi, j'avais complètement oublié l'existence des médias-villes de résurrection. J'avais oublié l'existence de la PSP. Oui, voilà, on est d'accord, de manière générale. Donc, oui, sûrement, sûrement. Mais là, je pense qu'ils les ont refaits complètement, en fait. De toute façon, comme ces deux remakes, c'est les mêmes musiques de base. Et toi, Guillaume, du coup, vu que tu étais un peu dans cette tranche-là, tu as testé Pandemonium ? Non, enfin, Medieval, à l'époque, c'est bon ? Ça parle Pandemonium sur le chat, c'est pour ça. Bah, écoute, non, Medieval, en fait, je me souviens, moi, j'avais joué à la démo qui était sortie dans un disque de démo, comme à l'époque, on n'avait pas les démos téléchargeables. Du coup, on jouait à ces jeux-là et on les découvrait de cette manière-là. Moi, j'aimais beaucoup le design du héros, mais après, le jeu, moi, j'étais plus, en fait, forcément, en tant que gamin, j'étais plus amené à me rapprocher d'un univers comme Crash Bandicoot ou Spiro. Et du coup, Medieval, c'était un peu la série un peu à part où, en gros, c'était le jeu d'épouvante pour enfants, en fait. Oui, exactement. Et c'était cette époque où on avait ce genre de jeu. C'est quand même cool qu'ils reviennent de façon masterisée sur les consoles d'aujourd'hui. Malgré tout, moi, j'ai cru comprendre que, par contre, au niveau durée de vie, c'est de la durée de vie à l'ancienne. C'est-à-dire que tu ne vas pas passer des heures et des heures sur le jeu. Je comprends que ce soit une expérience comme à l'époque, on va dire, mais je trouve ça dommage que Medieval, ce ne soit pas une, par exemple, comme les remasters de Spiro ou de Crash Bandicoot, ce ne soit pas une série qui soit composée de plusieurs épisodes pour pouvoir en faire une collection remaster. Il y en a deux. Il y a eu un qui est sorti en 2000. Sur PS2. Sur PS1. Medieval 2 sur PS1. Qui était très bien aussi, d'ailleurs. Et j'espère, d'ailleurs, que si... Alors, je n'ai pas regardé les chiffres, mais j'espère que la réussite de Medieval, parce que moi, j'ai vu que c'est une réussite critique. Oui, mais s'ils auraient pu faire les deux d'un coup, tu vois. C'est ça aussi. Après, Medieval est une licence qui est beaucoup plus caisse-gueule que Spiro ou Crash, qui, pour le coup, ont des héritages. Justement. Crash, j'étais quasi assuré que ça allait marcher. Moi, j'aurais plutôt fait les jeux séparément de Crash et Medieval, où c'est une licence plus obscure. Tu réunis tout d'un coup. Sur le 2, il y avait la feature sympa, qu'il y avait le moment où le truc déplacement, tu te mets la tête sur ta main et tu peux faire des trucs d'infiltration. Enfin bref, tout ça pour dire que j'espère que ces remakes vont continuer, parce que comme ça, je vais pouvoir revenir en plateau parler des seuls jeux que je connais, c'est-à-dire de la génération PS1 et 64. Et vivement des remakes 1080p. Non, mais non, tu as fait remake 4K de Croc. Oh oui. Oh putain, Croc, c'est rigolo. C'est Jex, Jex le Gecko. Jex en RTX. Jex en RTX, moi je veux ça. Sur le chat, Phenom nous apprend que Pandemonium a été totalement redesigné au Japon pour mettre le jeu dans un style manga. Kiné nous demande un peu de respect pour la PSP et The Maniac, morale de cette critique sur les classiques de la PS1, joué à Suikoden 2. Entièrement d'accord avec Kiné, un peu de respect pour la PSP. Un peu de respect pour la PSP. Un respect, juste on l'a oublié, c'est pas pareil. Mot de la fin avant la pause musicale, mais il est fou. On s'écoute tout de suite Days of Future Funk de Agrume et on se retrouve juste après pour parler du Comic-Con. A tout de suite. Deux retours dans Hyperlink, votre cocktail de but de pixels et on constate pendant la pause musicale que PJ s'est transformé en Alexis. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis à Paris Games Week, donc je ne peux pas en parler, mais je n'avais pas joué à Medieval, donc je ne peux pas en parler. Tu es autorisé à rehausser ton micro si tu le souhaites. La branche, la branche, la branche. Ok, très bien. Bon, ça va ? Oui, je suis très content d'être au retour en plateau. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu, on ne t'a pas vu depuis la rentrée. Oui, et puis là, je vais te voler la place dans les prochaines semaines, une ou deux fois, donc je me chauffe. Petit teasing, très bien. Petit tour de chauffe cette semaine, donc. Mais avant de parler de la Paris Games Week, où nous avons eu la chance d'aller, on va parler du Comic-Con avec vous deux, Cédric et Océane. J'ai envie de dire, c'est parti pour le débat de la semaine. De toute façon, ça ne sert à rien de discuter avec toi, tu as toujours raison. Si, ça sert de discuter avec toi qui as toujours raison. Alors, le Comic-Con, déjà, si on est un peu extérieur à tout ça, de quoi ça parle ? Quels sont les objectifs un peu de tout ça, Océane ? C'est un rassemblement de fans de comics et de pop culture en général, on peut le dire. Américaine. Ça existe de... Comment ? Américaine, quand même, plus particulièrement. Américaine, oui. Oui, en fait, ça dépend de... Anglo-saxonne, en tout cas. Anglo-saxonne, effectivement. Effectivement, ça existe depuis des décennies et des décennies aux Etats-Unis. On connaît tous le Comic-Con de San Diego. Évidemment, San Diego a fait des enfants un peu partout dans le monde. Et donc, il y a près de quatre ans maintenant, en 2015, la Comic-Con est arrivée à Paris sous l'égide de Reed Conventions, qui s'occupe notamment de la Comic-Con de New York, qui prend de plus en plus d'ampleur avec les années, qui est une sorte de concurrent indirect un peu de San Diego. Et du coup, depuis maintenant quatre ans, ça s'est installé à Paris, à la Villette. Très bien. Alors, la Comic-Con cette année, qu'est-ce qu'on a eu la chance de pouvoir y retrouver ? Enfin, voilà, quels sont un petit peu... Quel est le bilan que vous pourriez nous donner de cette édition cette année ? Cédric ? Alors, qu'est-ce de quoi ça ? Déjà, tout est dans le titre. Comic-Con, c'est du comics. Donc, on a vu principalement les acteurs principaux du comics. Donc, Panini avec Marvel et Urban avec DC, qui avaient tous les deux deux beaux stands, qui présentaient leurs classiques, leurs nouveautés. On ne va pas se cacher, c'était quand même encore une fois Marvel qui mettait beaucoup tout en avant. Ils avaient beaucoup de leurs invités qui... Alors, c'est compliqué de parler d'un invité Marvel ou DC, parce que la plupart des artistes, ils ont bossé un moment chez l'un, un moment chez l'autre. Mais, par exemple, on avait Starlink qui était venu, on en parlait un petit peu après, qui est quand même venu affilié à Marvel, plus qu'autre chose. Donc, il avait travaillé un peu chez DC, mais on a un peu passé ses années sous silence. Il y avait aussi des acteurs télévisuels. Donc, on avait, par exemple, MCM qui fêtait les 20 ans de la chaîne, qui était présent. 30 ans. 30 ans, merci. On avait Adelswim qui avait un stand pour présenter un peu mieux... Enfin, présenter, c'est un grand mot, mais en tout cas, ils étaient aux couleurs de Rick et Morty pour le début de la saison 4. Et ils en profitaient pour expliquer un peu aux gens ce qu'était Adelswim, en France, en tout cas. On pouvait y trouver aussi pas mal de stands, comme dans les conventions classiques, de goodies, de pop culture, divers et variés. Je n'ai pas vu s'il y avait un stand dédié à... Je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, les mecs qui se déguisent en Star Wars, la... 100ème compagnie. Si, si, ils avaient un stand, ils avaient un photoshoot avec un fauteuil. Ils avaient de très beaux cosplays, comme d'habitude. Donc voilà, et surtout, la halle de la Viette est composée de, on va dire, deux étages. C'est un peu spécial, mais il y a un étage supplémentaire. Et l'étage supplémentaire était pour le artiste allé, qui est un truc spécifique au Comic-Con. Et globalement, ce sont tous les artistes amateurs comme professionnels. À partir du moment où ils viennent sur Comic-Con, alors les professionnels ne payent pas, les amateurs payent, mais ils ont un stand où ils peuvent dessiner, vendre leurs dessins. Et donc, tous les invités du Comic-Con avaient un stand, et donc ils pouvaient venir pour faire des dédicaces. Est-ce qu'il y a une différence de traitement entre les amateurs, les professionnels, les petits livres aux auteurs là-dessus, ou est-ce que c'est une table tournante pour tout le monde ? Non, visuellement, non, parce que Ryan Maynard-Ding, il était à côté de parfaits amateurs. Mais disons que tu payes quand tu vas voir un amateur, là, les invités du salon, tu pouvais demander une dédicace, c'est gratuit, c'est prévu dans le contrat, en fait, qu'ils ont signé avec les artistes qui viennent. Donc tu voyais énormément de queue pour les gros artistes. Et à côté, il y avait des gens qui n'avaient pas de queue du tout, ou malheureux, enfin, qu'il n'y avait personne qui venait les voir. Oui, c'est ça. J'ai une amie, Sarah, qui avait un stand et qui en a des plaintes, disant, apparemment, ça a bien cartonné pour elle, donc je suis contente. Et elle était à côté, elle était à une table de Chris Claremont, qui est une légende des comics. Créateur des X-Men. Voilà, entre autres. Ils ont créateur des X-Men, t'es qu'on les a connus après, on va dire. Exactement. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que sur toutes les tables, il y a des tables où il y a un amateur qui côtoie une légende, qui côtoie lui-même un amateur. Donc c'est ça aussi qui était bien cet artiste taliste, et que c'était diversifié. Il n'y avait pas tous les gros auteurs dans un coin, parce qu'en plus, je pense qu'au niveau que, ça aurait été ingérable. C'était vraiment assez hétérogène. Est-ce que c'est un petit levier pour également voir monter peut-être des nouvelles têtes chez ces éditeurs-là ? Est-ce qu'on peut dire que, niveau B2B, est-ce qu'il y a des choses à faire de ce côté-là ? Je pense, oui. Il y a des concours qui sont organisés pour des jeunes artistes aussi. Il y a des concours avec des gagnants qui sont élus par certains artistes qui sont présents. Oui, mais ce n'est pas assez bien géré. Quand tu vois, par exemple, Japan Expo, je prends pour exemple celui-là, parce que je le connais assez bien, ils ont un coin fait pour le business model, fait pour les professionnels, pour qu'ils se rencontrent entre eux, où ils peuvent parler sans qu'il y ait une cohorte de fans déguisés en Naruto. Là, clairement, je n'ai pas vu sur leur plan un coin où les mecs pouvaient parler business vraiment, très sérieusement. Après, oui, je pense qu'il y a moyen de faire des rencontres via des artistes. Peut-être que tu peux voir leurs agents, tu peux essayer de glisser une carte. Et je sais qu'Olivier Coapel, qui est un dessinateur phare chez Marvel, justement, il a fait une revue de portfolio de Mami Sarah et du coup, qui lui a donné plein de conseils et tout. Et ça, je trouvais ça plutôt cool que des professionnels donnent leurs avis à des amateurs. Je pense que ça ne peut que les faire s'améliorer. Alors, il y a pas mal de choses, évidemment, pas mal d'acteurs, on l'a dit, qui figurent parmi une liste d'invités qui viennent donner des conférences. Tu mentionnais Jim Starling tout à l'heure, créateur de Thanos. Est-ce que... Entre autres. Entre autres, évidemment. Mais voilà, c'était un petit peu l'un des invités stars cette année avec Roy Thomas. Enfin, Marvel, c'était assez fourni, j'ai l'impression. Oui, vous avez une grosse programmation, oui. Oui, comme tu dis, Starling, c'était des conférences assez intéressantes, pour le coup, mine de rien, que ce soit celle faite par Comics Blog ou celle faite par le comité Comics avec, je ne me rappelle plus son nom de l'autre personne, c'était le RP de chez... Aurélien Vivès ? Aurélien Vivès, non ? Oui, je crois que c'est ça. Et les deux ensemble marchaient très bien. Et ils avaient toujours le bon ton de traduire les choses. Enfin, il y avait vraiment... Voilà, c'était quand même assez bien amené. Dans le cas de Jim Starling, ce qui était intéressant, c'est que bon, clairement, les gens étaient là parce que, comme tu l'as dit, c'est le créateur de Thanos et de l'arc du Gant de l'Infini. Donc, pour les gens, c'est le mec qui a fait le MCU dans leur tête, je pense, pour beaucoup de gens qui venaient sans trop savoir. Mais il a parlé de plein de choses. Il a par exemple dit qu'il avait une espèce d'attrait artistique pour les maladies mentales. Il avait fait une série de portfolios d'allégories sur les maladies mentales qu'il avait pu travailler sur plein de personnages. Et c'est pour ça que Thanos l'intéressait beaucoup quand il l'a créé. C'est qu'il a pu, petit à petit, l'amener dans des profondeurs qu'il n'imaginait pas. D'où le Matt Titan, en fait. Ah oui, clairement. C'est l'histoire d'une obsession. Il a dit en anecdote rigolote, par exemple, qu'il avait lâché le personnage d'un moment avant de le reprendre pour le Gant de l'Infini. Et entre-temps, un artiste avait fait de Gamora sa fille. Et bon, il n'a pas trop aimé ce truc-là. Non, il n'a pas de fille. Donc Gamora a pris très cher dans le Gant de l'Infini pour cette raison-là. Il disait parce qu'il était très énervé qu'on ait fait ça sans lui demander consentement du truc. Oui, et par contre, ce qui est dommage, c'est que cette conférence, notamment il y avait une conférence avec Jim Starlin et Karen Gillan qui jouent aussi dans le MCE, qui jouent Nebula. La conférence du samedi. Ah oui, Pagamora, Nebula, pardon. Désolé, c'était Nebula. Non, mais mon anecdote, c'est sur Nebula en plus. Ah d'accord, ok. Pagamora, pardon. Et donc, cette conférence, qui est portée sur la saga de l'Infini, adaptée par le MCU. Et en face, on a vu justement une conférence d'Olivier Coapel, qui est quand même, je le répète, un dessinateur vraiment très, très connu aux Etats-Unis, qui a bossé récemment avec Mark Millar sur The Magic Order, qui va être adapté par Netflix, qui a fait House of M, qui est l'un des plus grands événements de l'histoire de Marvel, qui a fait pas mal de DC aussi quand il a commencé justement. Et le souci, c'est que quand les deux conférences comme ça se télescopent, ça devient dur de faire des choix et surtout mettre deux invités comics prestigieux l'un en face de l'autre. Je trouve ça super dommage parce que quand vient la Comic Con, on essaie d'avoir le maximum de choses et quand deux de tes invités vedettes se retrouvent en face à face alors qu'elles peuvent parler de la même chose, du coup, on a un peu les boules. Alors c'était le samedi, ça ? Oui, c'était le samedi. Alors est-ce qu'on ne touche pas du doigt effectivement peut-être un côté le Comic Con qui fait un peu comme d'autres rassemblements comme Japan Expo, c'est-à-dire qu'ils suivent des billets à la journée avec des journées plus ou moins fournies en invités. Est-ce que ils n'auraient pas gagné à un peu plus étaler sur la durée du tout ça ? Je pense que le problème du Comic Con, c'est un problème, c'est problématique dans ce concept-là, c'est que là, c'est rien de dire, c'était que surtout c'était deux artistes comics importants qui étaient côte à côte. Mais quand tu vas à la Japan Expo, t'as un truc manga, un truc animé, un truc, je sais pas, sentai. Donc tu t'es pas obligé, sauf si t'es fan de tout, bon t'es dans la merde, mais globalement, si tu viens pour les mangas, tu ne rateras pas les conférences. Là, si t'es fan de comics, tu en ratais forcément. Alors qu'à côté, tu pouvais mettre des conférences sur les séries télé, il y avait Patrick Stewart qui était là pour parler de Picard, il y avait... Après, pour tout ce qui est Patrick Stewart et tout ça, je pense qu'ils avaient aussi un planning bien précis. parce qu'il n'est vraiment juste pour l'après-midi. On pouvait faire en sorte que les conférences se chevauchent pas parce que c'est dommage. Moi, j'en ai raté certaines à cause de ça parce que j'allais à d'autres. Puis même, je pense à Chris Clermont dont la conférence, la rencontre avec lui, c'était le dimanche à 17h15. Et honnêtement, le dimanche à 17h15, t'as plus grand monde au Comic Con, clairement. C'est le moment où les gens commencent à rentrer chez eux parce qu'ils ont fait le tour et qu'ils commencent à se vider. Moi, Chris Clermont, je n'ai pas pu y assister par exemple à la conférence. Oui, pareil. Forcément, dimanche à 17h, vous étiez là. À cause de toi. Vous retenez en otage. Je m'excuse. Donc, on l'a dit, il y a quand même un panel d'invités assez important. Je vois Karen Gillan, Patrick Stibart, on en a déjà parlé, Gustav Skarsgård, Ross Markwant. Il y avait des acteurs de Gotham qui finalement ne sont pas venus pour des questions de calendrier, je crois savoir. Mais est-ce que ces conférences-là prennent la porte de la forme de panel où on va retrouver des anecdotes de production comme ce qu'on peut retrouver par exemple au Sci-Fi Show, entre autres, où est-ce que ça donne lieu à des débats un peu plus anglais avec des conférences sur des problématiques de l'industrie ou artistiques justement ? Alors, j'ai eu la chance de commencer mon Comic-Con le vendredi à la première heure en plus quasiment vers 11h midi avec une conférence de Joshua Dysart. C'est un auteur dont les ouvrages sont publiés chez Bliss en France et en fait, lui, c'est un auteur qui fait beaucoup de comics avec une dimension politique vraiment exacerbée qui va parler des conflits des enfants soldats notamment, donc c'est des sujets assez lourds. Et du coup, l'angle de la conférence choisi par Comics Blog, c'était comics et politique. Est-ce que, voilà, comment les liens entre ces deux sujets ? Parce qu'en ce moment, on voit que certaines personnes ne sont pas très contentes par exemple de voir Watchmen parler de politique. Lisez un comics, les gars. Et du coup, l'angle était comment est-ce qu'on peut mélanger l'art du comics qui est l'entertainment, comment on peut y ajouter de la politique, comment on peut y parler d'enjeux contemporains extrêmement sérieux et dramatiques. Et du coup, toute la réflexion de l'heure passée avec Joshua Dysart qui était vraiment quelqu'un de passionnant, je ne suis pas d'accord avec lui sur tout ce qu'il a dit, mais c'était quand même quelqu'un de très intéressant. Et du coup, il a expliqué comment selon lui, le comics a perdu de sa dimension politique, mais comment il peut la réacquérir par d'autres moyens. La frilosité aussi des deux plus gros éditeurs, donc Marvel et DC. Et en soi, des conférences anglais comme ça, axées sur des sujets bien précis, je trouve que c'était une des forces, en tout cas, des conférences que j'ai vues pendant ces trois jours. Alors là, je m'adresse à vous, Guillaume et Alexis, mais est-ce qu'on tirerait pas un enjeu transversal avec le jeu vidéo ? Typiquement, ce côté un peu frileux. Oui, plus globalement, c'est effectivement dans les choses qui ont été dites jusque-là. C'est intéressant parce que je me disais la réflexion qu'il y a des choses qu'on pourrait répéter pour la part de Games Week. Mais en vous écoutant, et c'est une question qu'on pourra poser aussi pour la PJW, c'est en fait, c'est pour qui cet événement ? Est-ce que c'est pour le grand public ou est-ce que c'est pour une niche de fans ? On a parlé, on a dit des choses sur le B2B un peu, sur les conférences des uns et des autres, mais quand même, aller voir le créateur de Thanos, c'est intéressant, mais ce n'est pas intéressant pour tout le monde. En fait, s'il le présente, c'est ça en fait, la dichotomie, c'est-à-dire que tu as le salon quand même qui est pensé pour les fans de comics et surtout pour aller plus loin dans la réflexion autour du comics et notamment sur le marché français et notamment européen parce que le comics, ça reste quand même un milieu très américain centré, mais qui se rapproche un petit peu plus de nos contrées. Donc, tu as des gens qui viennent pour aller voir le créateur de Thanos parce que c'est marqué en grand le créateur de Thanos limite s'il n'y a même pas son nom à côté et donc en fait, c'est le côté un petit peu est-ce que la Comic Con en fait, elle n'est pas partagée entre son côté très mercantile avec forcément, on va vendre du merch à fond des ballons et on va surtout axer la communication du salon autour de ça ou alors, est-ce que c'est vraiment un salon centré autour de la rencontre avec les auteurs et donc la rencontre des auteurs et des fans ? Je pense que c'est un peu cet entre-deux, c'est-à-dire qu'ils se vendent sur la base du merch mais qu'en fait, quand tu y viens, tu te rends compte qu'il y a une profondeur et qu'en fait, il faut les chercher aussi dans le programme les conférences parce que par exemple, pour être honnête, si je ne connaissais pas un petit peu déjà Joshua Dysart qui avait fait une émission déjà avec un comics blog qui s'appelle Super Friends que je vous invite à écouter si c'est super intéressant, je ne saurais peut-être pas aller. Le but aussi de ce type de conférences c'est de faire connaître des auteurs et après coup, on m'a expliqué qu'apparemment, d'acheter ses bouquins et discuter avec lui et en ça, le Comic Con, pour moi, c'est sa mission c'est à la fois de faire redécouvrir ce qui est déjà très connu mais aussi de faire découvrir en France quelque chose de plus confidentiel mais qui est tout autant légitime à participer à une Comic Con. Mais est-ce que du coup, cet aspect, il a plus été mis en avant dans cette édition ou c'était également le cas des éditions précédentes ? Je fais la Comic Con, moi j'y vais depuis 2017 et je trouve que d'année en année, ils essaient vraiment de creuser ce silon de présenter des gens c'est bien mais axé autour de certains angles c'est très bien aussi l'an dernier j'avais pu faire la conférence et participer vraiment avec un micro sur la scène à une conférence sur la diversité dans les comics et la salle était pleine et c'est là qu'on voit que certes c'est bien tout ce qui est merch et tout mais dès que tu sors un peu et que tu fais des conférences anglais les gens viendront à partir du moment où tu sais la vendre et à partir du moment où tu n'as pas beaucoup de compétition en face parce que nous on est en face de Frank Miller ce qui est intéressant avec la Comic Con c'est surtout qu'en fait c'est à la Halle de la Villette et forcément c'est un endroit beaucoup plus on va dire étriqué que par exemple pour Japan Expo où il y a un peu des coins partout et ce qui est dommage à Japan Expo c'est que justement tu as des auteurs qui viennent pour faire des conférences des médias étrangers qui viennent aussi pour parler de leur marché à l'époque les événements étaient jumelés d'ailleurs à l'époque exactement et ce qui est dommage aujourd'hui à Japan Expo c'est que aujourd'hui l'endroit est tellement grand rappelle-moi c'est à c'est à Villepinte c'est à Villepinte l'endroit est tellement grand qu'en fait les gens n'ont pas forcément le réflexe d'aller dans ces endroits-là alors que la Comic Con justement vu que c'est à la Villette en fait tout est plus ou moins au même endroit on va dire ouais mais ça devient un petit peu étriqué et surtout le Japan Expo depuis deux ans ils font des annonces micro quand il y a des conférences et des trucs comme ça c'est vrai aussi ouais et ça c'est ce qui manquerait peut-être à la Comic Con mais moi c'est marrant parce que je vois l'inverse de toi moi je pense que la Comic Con tu y vas parce que tu peux y faire des rencontres voir des conférences rencontrer les artistes et que t'arrives et t'as la déception de voir que c'est énormément de merch et de goodies en tout genre enfin il y avait encore ah non il n'y avait pas les gens qui vendent les fruits séchés que tu trouves à toutes les conventions de Français de Navarre mais il y avait les vendeurs de liqueur est-ce qu'il y avait les vendeurs de katana oui il y avait des vendeurs de katana japonais il y avait du whisky allemand aussi alors j'ai pas compris voilà enfin tu vois c'est le problème de ce genre de convention est-ce qu'il y avait des fruits de taïgao oh stop je vous vois Guillaume attention non mais donc peut-être avant de conclure sur ce segment consacré à la Comic Con un petit peu de prospectif peut-être on a une tendance sur la fréquentation du salon parce que je crois que si ça s'est un peu bousculé le samedi notamment est-ce qu'il ne serait pas temps d'élargir un peu l'espace ou est-ce que pour les 5 ans de la Comic Con moi je pense que ce serait bien effectivement d'élargir parce qu'on voit a priori selon les chiffres officiels qui sont sortis on est passé de 30 000 personnes en 2007-2018 à 35 000 cette année d'accord donc alors je ne l'ai pas vraiment senti ni le vendredi ni le dimanche pour être honnête parce que c'était surtout le samedi parce que vraiment c'était un peu galère de circuler le samedi mais effectivement pour les 5 ans ce serait peut-être bien un peu de réinjecter un peu de sang neuf en tout cas à l'endroit parce que c'est vrai que si c'est vraiment très bien comme on disait avec Cédric l'artiste Ali qui est vraiment en hauteur par rapport à ce qui est en bas par moments c'est quand même assez galère et je pense que ça gagnerait aussi peut-être en prestige à voir après si les moyens peuvent être mis sur la table pour ça à voir ce qu'ils peuvent en faire après effectivement on a Titouan sur le chat qui dit qu'il y avait des katanas et du whisky allemand donc c'était mieux que la version de Londres alors oui toi t'es allé à Londres non ? t'as fait les deux j'ai été à Londres effectivement en mai c'était un peu leur Comic Con de mi-saison mais il y avait quand même des gens comme David Arbor Sébastien Stan tout le Arrowverse donc pour eux c'est ça la mi-saison donc on se rend compte quand même de l'écart qui reste à creuser on avait une game et Hellboy aussi il y avait une actualité qui ouais tout à fait puis il y avait Stranger Things aussi qui est arrivé pour Arbor mais c'est vrai que c'est là qu'on voyait quand même l'endroit était absolument immense je sais pas si Titan est allé au même endroit que moi mais c'était immense les invités incroyables et même au niveau de l'organisation des stands et tout ça c'était beaucoup mieux organisé donc à voir après si la France va pas prendre exemple sur ses grandes sœurs et essayer de faire un truc plus grand parce que c'est vrai que là c'est très bien de faire une Comic Con avec plein d'invités prestigieux mais à un moment donné il faut que l'écran qui le contienne soit aussi en état d'accueillir tout le monde c'est ça c'est à dire que si on a grandi et qu'on reste dans Paris on pense tout de suite à la Porte de Versailles mais Porte de Versailles il y a le sci-fi show un mois avant trois semaines un mois avant ça risque de faire un peu doublon donc est-ce qu'il faudrait pas déplacer l'événement dans l'année en fait la Comic Con compte aussi sur les vacances de la Toussaint en réfléchissant en préparant l'émission j'ai réalisé qu'il y avait les vacances de la Toussaint après ils peuvent aussi prendre un créneau en mai par exemple ou en avril-mai où tu as les vacances de Pâques ou autre mais c'est vrai que ça peut être intéressant de capitaliser sur les vacances que ne fait pas Paris Manga Guillaume ? Ouais je voulais dire en fait je prends le microcosme un peu parisien et notamment dans les transports il se trouve qu'en fait en amont des salons ce qui se passe c'est que les organisateurs ils font beaucoup de communication et notamment dans les transports est-ce que c'était le cas aussi également je prends l'exemple de la RATP avec les affiches Comic Con ou Paris-Gazouk tu avais pas mal d'affiches mais disons que le dimanche matin la ligne 5 qui t'emmène à Comic Con a été KO pendant 20 minutes ouais ça ça ne relève pas de l'orientation oui mais bon on n'est pas prêt d'entendre une voix de Dragon Ball Z dans le métro pour annoncer la Comic Con c'est ça que je veux dire ah bah oui mais t'as pas le même nombre de gens qui y vont aussi c'est ça le truc aussi un petit mot à ajouter Cédric Océane avant de refermer ce second sur la Comic Con j'ai fait de très belles rencontres et j'ai pu parler quand même à des artistes vraiment cool type Pierre Guerra dont on parlait la semaine dernière David Lopez même Ryan Menarding aussi qui était assez accessible donc au final ça reste une édition donc encore trop étriquée pour moi mais on sent quand même les améliorations et j'espère juste que c'est au niveau côté organisation aussi pour tout ça que ça ira mieux les années prochaines Cédric moi j'ai rencontré que des gens cringe alors je vais pas dire que j'ai fait de belles rencontres merci Cédric je te connaissais d'avant j'ai pas fait de rencontres c'est une perche que je t'attendais pour notamment parler de comment je suis devenu super héros est-ce que j'allais dire après mais tu peux pas laisser finir ma trace mais va très bien mauvais présentateur mauvais trop de tension entre vous trop de tension ça se finira à Londres aussi c'est au Excel un petit petit point de c'est aussi au Excel donc ouais comment je suis devenu super héros ce qui est intéressant c'est que la bande annonce on l'a eu un petit peu avant je crois le soir même elle a été diffusée sur les internet donc les gens ont pu le voir c'est un film de super héros français qui est produit entre autres par Warner et les mecs de Legend je crois c'est Attal qui produit donc je m'en rappelle plus le nom de sa boîte de brosse c'est pas très grave Douglas Attal oui c'est Ivan Attal je confonds tous les Attal Douglas Attal non mais Douglas je sais que c'est le réalisateur arrête de faire le type toi je sais qui est le réalisateur mais c'est son père le producteur et son père il est plus connu que Douglas oui oui voilà donc oui c'est Douglas c'est Douglas Attal qui réalise et c'est intéressant parce qu'en tout cas ils croient tous assez fort au projet les acteurs n'avaient jamais lu de comics mais pour moi c'est pas forcément un prérequis quand t'es un acteur tu fais ce qu'on te demande et tu t'imprègnes du truc ou pas il y a plein de méthodes ils étaient tous quand même intéressants Paul Ward n'était pas présent mais ils nous ont dit que lui était quand même au début très flippé de faire ce rôle là parce qu'il jouera un super héros à la retraite un peu vigilante il était très flippé parce qu'il pensait être très ridicule dans un costume ils lui ont fait un costume plutôt classe il a bien aimé au final et il a dit qu'il a pris beaucoup de plaisir à jouer ce rôle et je retiens juste qu'Vim Alaponce qui est une actrice du film avait dit à un moment elle a dit parce qu'elle avait joué dans un autre film du super héros qui s'appelait Vincent Napalicay et elle a dit oui sauf que lui c'était plus Romer que Warner donc elle sous-entend que dans le mine de rien elle sous-entendait que jusqu'à présent les films de super héros français le peu qui pouvait exister étaient trop français dans leur ADN un peu trop poster on parle devant non même pas je pense vraiment que c'est genre on parle de celui de pouvoir mais en buvant un thé dans un café c'est le problème tu reprendras un peu d'Andy avec tes petits pois c'est exactement ça alors que ce film là en tout cas a la prétention de vouloir amener un peu plus d'action un peu plus de fantastique il y a des effets spéciaux ils sont en pleine post-prod les effets spéciaux sont plutôt pas mal pour l'instant de ce qu'on voit du teaser enfin à voir mais moi j'y crois un peu très bien très très bien écoutez merci à vous deux pour ce petit bilan sur le Comic Con cette année au plaisir de vous retrouver l'année prochaine pour en parler bah j'espère ouais voilà donc on se revoit pas avant un an euh ouais très bien salut bon merci beaucoup on se dit du coup après la pause rendez-vous après la pause on va s'écouter Calvin Harris tiens donc et après on va passer au Comic Con à tout de suite non à Paris à Paris je suis fatigué wow de retour dans Hyperlink votre cocktail de billets de pixels toujours avec Guillaume avec Cédric et avec Alexis et encore en changeant de plateau et encore en changeant de plateau Alexis tu es à côté d'un fantôme qu'on salue euh oui non mais on a Océane il est parti se reposer donc on la remercie beaucoup pour son input pour la Comic Con et on va pouvoir nous débriefer les quatre qui étaient présents à la pause passer aux choses sérieuses effectivement pour la Paris Games Week c'est ce qu'il dit le sous-entend depuis une semaine maintenant qu'il préfère à la Paris Games Week on a compris non non mais c'est juste que je n'ai pas eu la chance d'aller au Comic Con j'aurais non mais vraiment j'aurais été heureux d'y aller cette année mais bon c'est pas possible donc ça sera pris en compte à l'année prochaine à l'année prochaine donc j'ai envie de dire c'est parti pour notre segment consacré non pas à la Comic Con mais à la Paris Games Week de toute façon ça sert à rien de discuter avec toi t'as toujours raison si ça sert de discuter c'est toi qui a toujours raison alors la Paris Games Week est-ce qu'on peut commencer par faire un petit point sur tout simplement d'où sort cet événement et à quoi est-ce qu'il répond Alexis déjà c'est la dixième édition de la Paris Games Week dixième édition peut-être faire un point rapidement sur les chiffres jusque là parce qu'on a parlé tout à l'heure du Comic Con et de la fréquentation les chiffres d'la Paris Games Week sont quand même assez impressionnants puisque en 2010 il y avait 120 000 personnes pour 28 exposants et 14 000 m² de salons en 2014 on était à 272 000 personnes pour 97 exposants en 2018 l'année dernière on était donc à 316 000 personnes pour 188 exposants et pour 80 000 m² alors ce sont les chiffres officiels du CEL il y a des débats quant à leur véracité mais on est quand même sur du 1 pour 10 par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure pour la Comic Con donc c'est tout d'abord un salon qui rassemble beaucoup de monde puisque c'est alors encore une fois les chiffres on leur fait dit ce qu'il veut mais il est dans le top 5 des plus gros salons mondiaux derrière le Taipei Game Show la Games Con il est devant le TGS et le 3 le 3 c'est un peu particulier donc c'est déjà un événement en tout cas pour les organisateurs et pour les éditeurs important dans le calendrier même si je pense qu'on peut en parler le calendrier peut être un des soucis le mois de début novembre peut être un des soucis pour ce que pourrait apporter ce salon là au moment de l'année ça on reviendra effectivement peut être plus en détail sur cet aspect là plus tard mais tu fais bien de le rappeler effectivement que la Paris Games Week c'est un rassemblement qui est quand même qui a une certaine ampleur qu'on a tendance à sous-estimer au profit de l'E3 ou de la Gamescom ou d'autres rassemblements comme ça mais c'est vraiment un moment de poids alors justement cette édition était très fournie est-ce qu'on peut commencer par là faire un petit bilan de notre édition de la Paris Games Week chacun notre tour Guillaume cette édition a commencé un peu en trombe puisqu'on a pu essayer FF7 et Avengers on va peut-être commencer par là en amont du salon en amont du salon alors du coup en amont du salon en général ça arrive aussi également pour des salons comme l'E3 ou le TGS certains éditeurs en fait organisent des playtests avec des journalistes pour justement essayer les jeux en avance pour éviter d'avoir à attendre pour les files d'attente interminables pour jouer sur la Paris Games Week et du coup on a eu l'occasion grâce à Square Enix d'essayer des jeux en avance notamment le remake de FF7 et Avengers et bien écoute pour le remake d'FF7 en fait on a eu droit exactement à la même chose que tous les autres journalistes ont eu à l'E3 et à la Gamescom c'est à dire en fait le début du jeu quand on se retrouve si vous connaissez FF7 en fait ça se passe c'est au début du jeu quand on va se battre contre le scorpion comment il s'appelle exactement je ne l'ai plus en tête le robot scorpion et du coup on a pu un peu découvrir ce remake là qui est effectivement très impressionnant visuellement c'est vraiment un vrai remake et ils ont gardé le nom du jeu en tant que FF7 remake et non pas FF7 tout court et donc c'est un nouveau c'est donc un nouvel aspect visuel nouveau gameplay également aussi des nouvelles lignes de dialogue qui n'existaient pas dans le jeu original enfin bref on ressent un peu toute l'aura que FF7 a eu au cours de ces dernières années et notamment dans le milieu du JRPG et que les développeurs ils s'en sont mis à cœur joie non seulement visuellement mais au niveau de la mise en scène et je trouvais que ces démos quoiqu'un peu courtes montraient vraiment les capacités du jeu et j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que ça peut donner quand le jeu sortira c'est vrai que c'était assez enthousiasmant de voir et en même temps un peu ça a divisé l'idée que le jeu soit un action RPG en temps réel mais qui garde quand même certains éléments de tour par tour là on voit finalement que le système ATB il fonctionne il fonctionne vraiment très bien ils ont gardé tous les aspects du jeu original c'est à dire la jauge ATB les furies les attaques spéciales également le nom des attaques originales des persos voilà ils ont complètement retravaillé les movesets des persos tout ça donc c'est vraiment visuellement encore une fois j'étais sur le cul et vraiment je demande que voir la suite après le problème qui se pose c'est voilà il y a encore 2-3 soucis d'optimisation peut-être le jeu qui ramet parfois de visibilité parce qu'évidemment avec une débauche d'effets visuels au bout d'un moment on s'y perd un peu une caméra très près des personnages une caméra très proche des personnages j'avais effectivement soulevé ce point mais dans la proposition du jeu on ne sait pas encore vraiment comment va s'organiser le jeu c'est à dire est-ce que ce sera vraiment un jeu par épisode comme on l'entend c'est à dire on va séparer le jeu comme à l'époque avec plusieurs CD ou on va garder par chapitrage encore plus segmenté qu'à l'époque on ne sait pas vraiment encore mais en tout cas Square Enix a l'air de mettre le paquet sur le jeu parce qu'ils savent que FF7 c'est un pinacle de la série et ils veulent en faire un événement fort pour l'année prochaine c'est vrai qu'on passe de 6h à 30h de jeu 30-35h il disait lors de la présentation un truc assez incroyable Alexis tu as pu y jouer aussi la première chose que j'ai pensé après c'est oula la PS4 normale est-ce qu'elle va vraiment faire tourner le jeu à voir et je réponds un titan sur le chat qui me demande si le tour par tour ne nous manque pas alors il y aura aussi un mode tour par tour dans le jeu mais on n'a pas pu le tester toi tu as joué aussi Cédric on a joué ensemble oui ça va ça va mais non ça ressemble beaucoup visuellement ça ressemble beaucoup à FF15 donc je ne sais pas si c'est le même moteur c'est pas le même moteur mais ça y ressemble quand même beaucoup en fait j'ai un vrai problème avec cette licence de plus en plus qui est vraiment viciée pour moi de l'intérieur par une communauté de fans et globalement c'était sympa mais tu as bien fait de le préciser parce que je t'aurais repris sur ça moi je n'ai rien vu enfin visuellement il y a tellement d'effets d'explosion et d'étincelles partout que quand je combattais je ne comprenais pas ce que je faisais en fait et je trouve ça problématique en revanche je trouve ça très intéressant d'avoir fait une espèce de faux tour par tour où en fait si on veut lancer un sort ou quoi il faut appuyer sur un bouton ça crée un ralenti ça ouvre un nouvel arborescence de menu pour attaquer et je trouve ça plutôt intéressant comme truc parce que je n'ai pas trop vu ça dans d'autres jeux vidéo et je me dis ok ça me le vend en tout cas le concept pour vouloir y jouer un peu après je le trouvais quand même très rigide donc c'est rigolo c'est un action mais tu ne peux pas trop sauter moi je voulais sauter par exemple qu'il y avait des petites échelles je voulais sauter directement d'un niveau et pas m'arrêter prendre l'échelle c'est comme d'habitude avec les japonais surtout chez Square ils sont vraiment adeptes de ah bah regardez c'est beaucoup plus fluide c'est beaucoup plus naturel mais en fait non il y a quand même toujours des petites toutes petites mécaniques de jeu qui frustrent un peu ta progression en tant que joueur après ça leur permet aussi de plus maîtriser leur game design ou leur level design en général et je ne sais pas je ne sais pas trop comment ils peuvent ils peuvent changer vraiment le game design du jeu en me faisant sauter l'échelle peut-être moi je veux juste te voir sauter d'une échelle juste ça tu veux tomber d'un niveau c'est des super guerriers non mais t'as Cloud qui saute il atterrit la plateforme se fend il fait oh non 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 QTE incroyable voilà fantastique d'accord un jeu qui nous a un peu fait penser disons visuellement à d'autres très très gros mastodontes de la PS4 c'est Avengers tout simplement alors on a eu disons il y avait deux démos il y avait une démo sur le salon qui était celle du pont qui avait pu être jouable à l'E3 mais nous on a pu jouer à un autre segment du jeu à un autre personnage Kamala Khan et on a pu en savoir un petit peu plus sur le véritable scénario de ce jeu c'est ça en fait j'étais vachement surpris en fait de me dire que les développeurs ont quand même eu la présence d'esprit et surtout l'audace de faire la communication en amont sur le jeu sur les Avengers mais nous on a eu directement on est rentré dans l'autre jeu où en fait on joue justement Kamala Khan et c'est là on rentre dans justement l'autre versant du jeu c'est à dire que ce sera plus centré autour du combat en arène et notamment sur la démo auquel on a eu accès là en fait c'était vraiment du combat en arène en mode training et on a pu découvrir un peu tout le moveset du personnage et c'était assez intéressant alors il manque encore quelques aspects pour rendre l'action plus fluide et plus compréhensible notamment le lock au niveau de la caméra sur les ennemis mais ça bougeait bien il y avait un certain d'ennemis il y avait du choix dans les coups il y avait divers power-ups qui étaient assez intéressants à utiliser à voir après tout ce qu'on a eu on a joué allez 15 minutes 20 minutes et c'était clairement du combat en arène avec des vagues d'ennemis et c'était pas plus intéressant que ça malgré tout je me demande comment je vais évoluer par la suite après si on fait le point de la présentation qu'on a pu avoir de la part des développeurs de Crystal Dynamics on a quand même eu quand même une direction sur le jeu c'est à dire que les personnages vont acquérir des nouveaux coups au fur et à mesure du scénario il y aura peut-être des zones un peu plus ouvertes avec un peu de l'exploration mais en même temps une structure en mission enfin voilà le jeu a quand même je pense on n'a pas tout vu du jeu et on peut avoir des surprises les développeurs ça reste quand même Crystal Dynamics Crystal Dynamics c'est ceux qui ont la licence Tomb Raider et qui nous ont pondu les remakes de la série donc ce sera quand même une structure en couloir avec quelques zones d'exploration j'imagine mais ça à mon avis des dire développeurs ça n'ira pas plus loin ça sera pas un monde ouvert ce sera pas quelque chose d'ultra ce sera pas Spider-Man ce sera pas Spider-Man clairement on a fini un petit peu avec le stand Sony on avait encore évidemment l'expérience VR avec Iron Man Concrete Genie Nioh 2 Predator peut-être un petit mot sur ces derniers jeux avant de passer à d'autres stands Predator moi j'y ai joué Predator alors j'y ai joué j'ai joué un Predator c'est plutôt intéressant en gros tu fais des parties alors là c'était 5 je me suis pas renseigné savoir si on pouvait faire plus de 5 dans une partie t'en as 4 qui contrôlent des humains en FPS classique des soldats vraiment le plus basique dont le but c'est de survivre et d'atteindre un hélicoptère pour se barrer et un 5ème joueur joue le Predator en 3ème personne lui il joue et son but c'est juste de tuer les humains sachant que le Predator a beaucoup plus d'avantages et de facilité dans le jeu Evolve Evolve j'avais pensé j'espère un meilleur Evolve est basé sur quelque chose sur ce Predator j'espère que le jeu sera plus réussi il aura une meilleure vie moi je trouvais ça pas mal j'avais juste un problème c'est que globalement il y a deux jauges pour le Predator c'est la jauge de vie et une jauge qui sert un peu à tout le reste ça veut dire que dans le truc ils me disent voilà vous pouvez devenir invisible comme dans le film effectivement visuellement les effets sont bien rendus il y a un effet pour avoir les infrarouges et donc voir la chaleur humaine il y a les tirs d'armes ou la griffe mais par exemple vous activez alors cette jauge baisse très doucement vous activez l'invisibilité le rayon X pour être vraiment en mode full furtif vous tirez deux coups la jauge se vide d'un coup vous devenez visible vous faites shooter donc c'est dommage que cette jauge en fait serve autant à l'énergie de ton gun que globalement j'ai compris que c'était la jauge de l'armure mais je pense ça aurait une mériter peut-être un peu plus parce que quand tu sais d'être en infiltration si tu rates ton coup c'est fini ton camouflage disparaît tu te fais shooter donc peut-être un gage d'équilibrage aussi là dessus peut-être mais en tout cas c'était plutôt sympa c'était très joli et le Predator se prenait bien en main enfin on glissait bien d'arbre en arbre on pouvait sauter enfin vraiment je prenais un plaisir à jouer à cette partie-là en tout cas là on a parlé des jeux mais justement on a parlé de FF7 qui est donc Square qu'on a parlé de Avengers qui est Square des jeux Sony quelques-uns dont on a parlé à titre personnel j'ai quand même trouvé que c'est très léger pour Sony en tout cas parce qu'il n'y a rien en fait de vraiment Sony encore une fois on parlait de calendrier tout à l'heure c'est exactement ce problème-là tous les éditeurs on va avancer dans les éditeurs on va pouvoir parler d'autres choses mais globalement Sony ils n'avaient rien à eux vraiment clairement à nous proposer un peu comme par exemple bon un peu comme Microsoft on avait Ori quand même on avait pas mal de jeux la même chose il était avec Ubi voilà disons il y a eu pas mal de stands jumelés comme ça vu qu'on parle de Microsoft on peut parler de la principale attraction en tout cas dans ce qui nous concerne de ce stand à savoir un jeu qu'on attendait pour la fin de l'année mais qui a été reporté l'année prochaine Doom Eternal Guillaume oui Doom Eternal en fait le jeu a été reporté pour le mois de mars 2020 il me semble alors qu'il devait sortir en novembre alors les développeurs disent que effectivement c'est pour policher un peu le jeu rajouter des fonctionnalités tout ça donc moi la limite qu'il soit reporté pour rajouter des choses dans le jeu et surtout pour le policher moi ça me pose pas de problème d'autant plus que la démo m'a vachement surpris au niveau de son dynamisme c'était comment dire si vous avez joué à Doom 2016 c'est ça mais en 10 fois plus bourrin c'est 10 fois plus rapide au niveau du temps de jeu il y a des power-ups qui nous permettent d'être encore plus rapide notamment le Strife qui est une nouvelle fonctionnalité du jeu qui permet encore de dynamiser le gameplay il y a également les nouvelles armes le grappin tout est fait pour qu'il y ait des explosions partout et que normalement on ne s'y retrouve plus alors ce qui est dingue avec chez ID Software c'est que les gars arrivent à rendre le jeu encore plus dynamique encore plus explosif visuellement mais tout est visible l'action est quand même assez visible je trouvais que sur la démo le problème c'est qu'en fait on joue sur PC et le FOV était très étriqué j'imagine que dans les options ça doit pouvoir être changé mais visuellement ça tabasse c'est le même moteur que c'est l'ADTEC 6 c'est le même moteur que le premier mais voilà j'aime bien ce qu'ils ont fait de Doom c'est à dire que on se fiche de faire un scénario on sait que le Doomguy il est là pour buter du strum et on s'embarrasse pas avec des dynamiques du scénario et moi Doom Eternal donc j'attends j'attends énormément Cédric t'es un peu plus tempéré ah bah oui alors moi je suis pas un fan de Doom j'ai quasiment jamais joué peut-être de mémoire le premier il y a longtemps mais bon c'est pas vraiment une licence que je connais ou sur laquelle j'attends donc j'étais curieux d'y jouer et ça se prend bien en main je trouve qu'effectivement tu rentres assez vite dans le personnage tu as joué au clavier ou souris ? non non moi j'étais à la manette moi j'étais à la manette moi je suis joueur non je suis pas joueur PC moi très bien en fait c'est comme Avengers c'est des power-up en arène où on doit buter des gens c'est le même jeu en fait c'est que tu avances tu avances tu butes en arène des persos tu avances tu butes en arène ça c'est le principe de Doom effectivement voilà c'est ça et non ouais c'était sympathique mais je trouvais que globalement on me disait t'as telle arme telle arme telle arme telle arme je fais ok mais globalement elles font à peu près toute la même chose quoi que je fasse je zigouille des monstres je suis pas d'accord bah non vous êtes pas d'accord mais clairement moi j'ai effrayé avec le sniper je tuais tous les mecs que je voulais je prenais le gunshot je tuais tous les mecs que je voulais puis le laser je tuais tous les mecs que je voulais il n'y avait pas forcément des personnages plus résistants à un truc qu'un autre j'étais bon bah très bien d'accord c'est très bourrin effectivement c'est doom c'est très bourrin c'est rigolo je pense que c'est très rigolo dans le sens très agressif on s'amuse comme tu le dis et donc je savais pas qu'il n'y avait pas de scénario mais ça me semble être la bonne décision pour ce genre de jeu enfin il y en a un mais il sert un peu de prétexte disons le premier se finissait quand même sur un twist assez intéressant et qu'ils vont sans doute exploiter dans le deuxième quand même mais voilà après pourquoi pas si on me passe le jeu enfin j'attends un peu dessus mais pourquoi pas note aux éditeurs rendez-vous en mars ah non je te note à toi à côté de Microsoft on avait Bandai Namco quand même avec pas mal pas mal de jeux pour le coup pas mal d'exclusivité si je dis pas de bêtises sur le salon on avait Dragon Ball on avait One Punch Man on avait My Hero Academia on avait pas mal de jeux est-ce que vous avez pu y jouer si je me lance je n'ai pas du tout eu l'occasion d'essayer d'essayer les jeux de chez Namco Bandai mais il me semble que toi tu as essayé Dragon Ball Kakarot tout à fait Dragon Ball Kakarot Thérèse j'ai pas eu l'occasion mais je suis très curieux d'avoir ton avis alors Dragon Ball Kakarot c'est assez incroyable parce que on a connu Budokai on a connu Tenkaichi on a connu l'héritage de Goku sur Game Boy Advance on a connu Fighters à chaque fois celui-là non mais on a connu Fighters c'est un des jeux de mes années collège donc je suis obligé mais mais ouais donc là c'est assez impressionnant parce qu'il y a eu pas mal de gens qui ont rouspété sur le fait que dans le Fighters de base dans le Dragon Ball Fighters de base on n'avait pas les musiques de la série pour le coup elles sont là l'idée c'est vraiment de recréer les affrontements cultes de la série avec ben voilà un moteur qui est celui enfin une identité visuelle qui est typique des jeux Dragon Ball qu'on a récemment c'est à dire du sashading très propre des effets spéciaux qui pètent dans tous les sens on peut voler on peut se balader etc en gros tout ce que les gens n'ont pas eu dans Fighters ils vont l'avoir dans ce jeu là c'est à dire des combats en arène en 3D on va voler on va pouvoir tourner autour de l'adversaire maintenant là où je suis peut-être un petit peu plus réservé c'est que ok il y a vraiment de la patate mais il y a tout un côté chiffré gestion de ressources qui peut être un peu léger parce qu'on a forcément une barre de vie une barre de ki qu'on va charger en faisant comme dans Dragon Ball pour ensuite envoyer des coups assignés aux gâchettes etc et finalement on se retrouve à taper sur un gros sac APV avec des dégâts qui s'affichent à 5 chiffres c'est un petit peu rébarbatif et comme il n'y a pas forcément plusieurs hauteurs de barre de ki en tout cas dans la démo voilà on se retrouve à recharger taper recharger taper esquiver un peu c'est un peu rébarbatif au bout d'un moment du coup le fait que le ki se recharge très vite valorise pas forcément l'utilisation d'objets pour le recharger justement alors gageons que dans la version finale qui sortira en janvier tous ces aspects là seront rééquilibrés et seront peut-être un petit peu plus un petit peu plus polissés mais je comprendrais que ce jeu fonctionne dans la mesure où il apporte tout ce que les gens n'ont pas trouvé dans Fighters s'ils n'ont pas pris je dirais le train de versus fighting en route ou s'ils n'ont pas pris la version collector pour avoir tous les trucs fanservice dedans c'est le jeu du fanservice qu'on aura au début de l'année prochaine et voilà c'est un jeu 100% fanservice c'est pour ça j'ai vraiment aim dropper tous les dragon balls qu'on a eu je pense que ce jeu c'est un jeu qui a été nommé par Titois dans le chat qui est passé pareil avec Xenoverse quand même je pense qu'il va plus chercher vers un Xenoverse en mieux mieux je t'ai vu jouer vite fait ça ressemblait plus à du Xenoverse pour le coup alors Xenoverse c'est celui auquel j'ai le moins joué mais c'est possible que ce soit du Xenoverse avec du PVE moi ce qui m'énerve particulièrement dans cette licence c'est que Namco Bandai et Bird Studios qui doivent bosser dessus j'imagine ils nous ressortent toujours les mêmes arcs c'est à dire que là on va se retaper encore le combat contre Aditz on va se retaper encore le combat avec Cell avec Boo avec Freezer et c'est toujours le même cercle vicieux des jeux de Dragon Ball et au bout d'un moment ça devient un peu en même temps tu veux créer des arcs quand ils créent des arcs c'est de la merde c'est vrai à chaque fois que tu vois le jeu t'as l'impression de rejouer au même jeu continuellement c'est ce que j'allais dire c'est ma grosse critique sur ce que tu me dis le monde a commencé il y a 3 ans Karel parce que tu me parles de Fighters mais ça fait 20 ans qu'on se tape des putains de jeux Dragon Ball c'est toujours les mêmes jeux je les ai tous mentionnés bien sûr mais tu me fais oui alors celui-là il corrige que le truc de Fighters mais on s'en fout c'est Dragon Ball tous les ans on se tape un jeu Dragon Ball tous les ans c'est les mêmes genres de trucs de gestion c'est bon on le sait ils existent c'est pas une critique à ce que tu dis c'est une critique en général à cette licence de jeu ça tourne en boucle on le sait donc c'est très bien il y a Kakarot qui sort vous l'achèterez parce que vous êtes fan à l'année prochaine pour le prochain jeu et après disons qu'il y avait d'autres jeux effectivement c'est un petit peu le mot d'ordre de tout le stand de Bandai Namco cette année c'est qu'on savait à quoi ça tendre alors oui mais par exemple il y a un jeu j'y ai pas joué mais visuellement il était cool c'était One Punch Man où le concept du jeu c'est que comme il y a un personnage qui est surpuissant et qui tue en un coup lui tu ne peux pas le jouer tu joues tous les autres personnages et il y a une espèce de compteur t'as 100 ou 200 secondes avant qu'il arrive et qu'il te mette KO obligatoirement et tu peux quand même essayer de le battre il y a un truc un peu bizarre ridicule mais qui va dans la logique du manga et de l'anime donc j'étais un peu curieux de ce que ça pouvait te proposer en fait mais après c'est toujours très beau disons que c'est un marqueur visuel c'est du self-shading l'héros du jump on connait et My Hero Academia 2 la suite naturelle du premier qui marche dans ses pas qui fait la même chose en corrigeant quelques éléments notamment sur le plan visuel donc voilà un peu more of the same mais quelque part on est sûr de ce qu'on va trouver et les jeux sont globalement quand même assez amusants à jouer à défaut d'être hyper ambitieux on peut parler avant de refermer ce segment quand même un peu de Nintendo et d'Ubisoft Nintendo Alexis je te vois très non parce que dans le conducteur t'as passé Nintendo je me suis dit mais quelle indignité ah non mais Nintendo alors bah Nintendo la plupart des jeux on les a déjà vus par ailleurs mais globalement il y avait Pokémon qui était jouable pour le grand public c'est l'arène O qu'on avait pu tester nous après le 3 avec on peut tester la Gigamax ses nouvelles idées avec un petit puzzle pour arriver au boss etc et c'est bien ou pas la Gigamax ? moi j'y ai pas joué donc c'est une vraie question que je te pose c'est un peu gadget le fait c'est que ça remplit la même chose que la méga évolution avant c'est la méga évolution en fait il y a eu des leaks la semaine dernière on commençait à en savoir un petit peu plus sur le jeu mais il était jouable on aurait aimé peut-être avoir un autre segment parce que là je pense que tout le monde y a joué chez Nintendo en fait c'était un peu ça c'est qu'on a eu aussi Luigi's Mansion qui était la même démo que celle qu'on a pu avoir tout le temps sachant que le jeu est déjà sorti Ring Fit Adventure le jeu est déjà sorti mais je sais plus qui disait ça que c'était sympa visuellement de voir des gens faire du sport c'était beaucoup de com si tu veux en parler non bah j'y ai pas joué mais je suis de plus en plus attiré par le jeu parce que j'entends de plus en plus de reviews qui disent que mine de rien Nintendo a réussi de nouveau le pari un peu comme avec Wii Fit de faire un truc qui te fait faire de l'exercice et avec une histoire ou en tout cas avec un truc visuellement j'ai le jeu donc je peux te dire que tu peux y aller c'est la science de la gamification mais ça marche très bien il faut vraiment il faut presser le truc mais ce que je disais c'est que Nintendo ils sont à l'entrée du salon quand t'arrives c'est eux que tu vois en premier et ils ont stratégiquement mis ce jeu là devant donc quand t'arrives tu vois des mecs en train de faire quelque chose visuellement c'est un peu plus vendeur que des gars posés avec une manette qui regardent un écran là tu te disais ils sont en train de faire un truc ils bougent ils sautent donc ça donnait un peu envie d'y aller mais globalement le stand Nintendo c'était quand même un peu un point d'étape avant Noël non mais tout à fait tout à fait et plus globalement c'est au delà de simplement la part de Game Street c'est que là le catalogue Nintendo c'est un peu inquiétant quand même sur ce qui arrive parce qu'il n'y a pas grand chose gageons qu'un Nintendo Direct c'est un autre débat Luigi's Mansion est très honorable Luigi's Mansion est très bien mais en fait il joue encore à Smash Bros à Mario Kart forcément bon c'est des sellers qui vont durer encore et Nintendo ils ont l'habitude de faire ça ça pose la question justement de pourquoi on se convient à l'appareil Game Week mais avant de passer justement aux questions qui sont plus transversales de la deuxième moitié du débat impossible de ne pas faire un petit arrêt chez Ubisoft peut-être un peu une année creuse pour Ubisoft finalement mais est-ce que c'est pas une décision courageuse aussi bah en fait c'est assez particulier un petit rappel des faits ouais alors il se trouve que Ubisoft a rendu public en fait son bilan son bilan annuel au niveau de ses rentrées de ses rentrées d'argent et il se trouve que il y a eu d'énormes problèmes de ce côté-là et qui a rendu qui a justement conduit au report de certains de leurs gros titres contre-performance de Breakpoint par exemple contre-performance de leur jeu de fin d'année The Division en ligne de mire et en fait tous les jeux d'homme clancy de chez Ubisoft et du coup ça a forcé Ubisoft à reporter leurs gros titres en milieu de l'année prochaine je pense notamment à Watch Dogs à Rainbow Six et Outer non le jeu à la Zelda le jeu God and Monsters God and Monsters voilà qui faisait partie de leurs gros titres et du coup forcément le stand d'Ubisoft à la Paris Games Week était un petit peu amputé de ces jeux-là en tout cas en présentation peut-être il y avait une présentation de Watch Dogs 2 ils avaient organisé en fait un theater avec un gameplay du jeu en français mais au-delà de ça le stand d'Ubisoft était surtout composé de jeux de petites expériences je pense notamment aux jeux de roller Roller Champions voilà qui étaient mis en avant qui étaient leur jeu en tout cas entre guillemets e-sport il y avait du brolala juste derrière il y avait également forcément qui était jouable le Ghost Recon parce que quand même on a envie de faire jouer les gens dessus qu'est-ce qu'il y avait chez Ubisoft aussi un breakpoint un breakpoint il y avait une grande scène avec forcément du Just Dance mais sinon après chez Ubisoft on a eu quand même une annonce deux ou trois annonces un petit report du développement de Beyond Good and Evil en milieu de salon le soir du 31 octobre le soir on s'y attendait on s'y attendait avec un petit concert pardon c'est reporté non 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 un petit rapport un petit point est-ce que c'est pas disons à l'image de la stratégie d'Ubisoft et peut-être à l'image de cette édition là aussi c'est une année de transition on sait que les nouvelles consoles vont arriver l'année prochaine du coup on préfère reculer pour mieux sauter voilà pas trop en montrer cette année pour garder des cartouches l'année prochaine de toute façon c'est un changement de stratégie globale je prends Beyond Good and Evil qui n'était pas forcément mis en avant dans la communication pas plus en tout cas les gros AAA qu'ils avaient notamment chez Tom Clancy et là ils sont en train de se poser la question ouais mais si on veut faire du Ubisoft comme on a toujours fait peut-être que mettre ce genre de jeu plus en avance ça pourrait changer un peu d'une stratégie globale après Tom Clancy j'ai l'impression qu'en ce moment il y a eu trop de Tom Clancy trop de jeux AAA guerriers chez Ubisoft et c'est ça qui les a coulés en tout cas pour cette fin d'année un peu amorti en tout cas parce qu'on ne retrouve pas le même phénomène qu'avec Assassin's Creed à un moment où il a fallu peut-être une année creuse dans Assassin's Creed pour repartir derrière et de nouveau c'est le cas parce qu'il n'y a pas d'Assassin's Creed cette année voilà et on en aura l'année prochaine donc du coup peut-être trois gros jeux Ubisoft plus un Assassin's Creed probablement sorti de PS5 on ne va pas faire nos moyens probablement une belle année 2020 pour Ubisoft quand même c'est intéressant parce que ça permet de faire une transition vers la suite c'est que c'est effectivement une année de transition et pour la plupart des stands maintenant qu'on a un peu fait le tour des principaux je trouve que c'était des stands où tu faisais de l'événementiel de l'entertainment beaucoup plus que tester des jeux qui vont sortir ou qui sont déjà sortis parce qu'il y avait beaucoup plus d'activités je pense chez Sony par exemple cet après-midi là il y avait Ken Bogart qui donnait des leçons de Street Fighter V il y avait Bruce Granek qui donnait des leçons de FIFA et ça c'est un exemple parmi d'autres parce qu'il y avait beaucoup de stands notamment de constructeurs PC où il y avait des tournois Fortnite, PUBG, FIFA donc ça c'est intéressant aussi de voir qu'il y a des éditeurs qui n'étaient pas là mais qui étaient finalement les plus présents du salon je pense à Epic et Electronic Arts clairement et donc en fait le salon si on peut peut-être aller vers ça c'est vraiment un salon où tu y vas pour de l'événementiel plus que pour aller tester en exclusivité avoir des infos sur des jeux sur que sera ton année de gaming 2020 parce que si tu veux savoir ça tu regardes les Nintendo Direct est-ce que tu viens avec tes enfants tu viens pour faire ton marché de Noël comme disait Karel c'est tout l'enjeu de la deuxième partie du débat où on questionnera du coup la vocation peut-être l'évolution du rassemblement est-ce que c'est un salon 100% consumer ou est-ce qu'il y a peut-être un peu de potentiel salon d'annonce ou salon de B2B sera tout l'enjeu de cette deuxième partie on se retrouve après une petite pause musicale on va s'écouter Maria Takeuchi et Parapaz the Rapper Plastique Romantic Love à tout de suite de retour dans Hyperlink votre cocktail du B2P avec une pause musicale qui a cassé le chat j'ai l'impression on salue Mafuba qui nous rejoint avec un petit peu de retard et Profisekai aussi et Shueisha64 pas mal de gens sur le chat qui nous disaient oui effectivement qu'il y a pas mal de hype sur Pokémon on n'a peut-être pas beaucoup parlé mais en même temps on va en parler dans les semaines qui viennent donc autant garder ce temps pour plus tard effectivement Kick, Kick, Punch Rider Kick, Rider Punch oui on vous aime pas de problème bon je propose qu'on reprenne directement nos discussions sur la Paris Games Week mais avant sachez qu'on a rencontré Julie Chalmette présidente du CEL qui donc dirige l'organisation de la Paris Games Week et on a pu revenir avec elle sur la genèse l'évolution et les perspectives de l'événement et je propose qu'on regarde ça tout de suite Julie Chalmette bonjour bonjour Karel comment est née la Paris Games Week alors c'était une aventure collective qui a démarré en 2010 c'est un salon qui a été créé par le CEL qui regroupe tous les éditeurs de jeux vidéo en France donc au départ c'était une petite aventure on pensait que le succès serait au rendez-vous mais bon quand on crée un salon on ne sait jamais trop exactement comment ça va se passer et puis dès la première édition le public était au rendez-vous avec les jeux et puis progressivement en fait le salon a grandi aujourd'hui il y a énormément d'exposants qui sont là et on réunit vraiment tout l'écosystème du jeu vidéo et le but pour nous c'est vraiment de montrer à la fois la richesse et la diversité du jeu vidéo Quel bilan tirez-vous de l'évolution du salon ? En fait notre salon suit les évolutions du jeu vidéo donc par exemple si on regarde l'eSport il a toujours été présent au sein de la Paris Games Week vu qu'il était là dès le départ en 2010 et l'eSport était contenu dans 220 m² aujourd'hui c'est un hall entier c'est plus de 24 000 m² qui sont dédiés en fait à l'eSport donc c'est voilà on essaye vraiment de coller aux tendances et de montrer ce qu'est le jeu vidéo d'aujourd'hui et ce que sera le jeu vidéo de demain Le salon a-t-il vocation à donner un instantané de l'industrie ou joue-t-il un rôle moteur sur cette dernière ? Je pense qu'il a un rôle moteur dans la structuration du marché parce qu'effectivement c'est toujours facile de se concentrer sur les aspects les plus évidents du jeu vidéo les blockbusters là on rentre dans la fin d'année il se passe beaucoup beaucoup de choses sur le marché à cette période-là de l'année et l'enjeu effectivement c'est aussi de s'abolir de ces moments clés du marché et de montrer quelque chose de plus large et de plus dense de plus riche que la simple actualité à l'instant T Quels axes de développement avez-vous identifié pour la suite ? Alors l'année prochaine on fêtera les 10 ans de l'appareil Games Week ça va aussi coïncider avec la sortie des nouvelles consoles donc ça sera une édition qui je pense sera exceptionnelle après notre marché va être soumis à des nouveaux entrants qui vont venir les manières de jouer sont en train d'évoluer et ce qui est important pour nous c'est de continuer à ce que le salon soit à la fois une grande fête où tout le monde vient participer et puis effectivement d'amener des nouveaux publics joueurs ou non joueurs même s'ils sont de moins en moins nombreux les non joueurs Sophie Cluzel secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées s'est rendue sur place cette année c'est un signal fort pour l'accessibilité dans le jeu vidéo Absolument je pense que le jeu vidéo c'est un formidable domaine de liberté notamment pour les personnes en situation de handicap donc on a ici un stand qui s'appelle Jouer comme vous êtes qui réunit un ensemble d'associations qui oeuvrent pour que le jeu vidéo soit accessible à tous inclusif et quel que soit le handicap qu'on a on puisse aller jouer avec d'autres personnes donc ça c'est extrêmement important quelle place comptez-vous donner à la recherche ? Alors la recherche est très présente cette année on avait l'année dernière fait quelque chose pas à titre expérimental mais en tout cas on a fait ça avec la BNF cette année on a densifié notre programme autour de la recherche notamment en créant des accréditations pour les chercheurs parce qu'ici c'est vraiment un formidable territoire de recherche et on a un cycle de conférences qui aura lieu le 1er novembre avec la BNF autour du jeu vidéo donc ça va être extrêmement intéressant Enfin que peut-on vous souhaiter pour l'année prochaine ? 10 ans vous souhaitez-moi 10 ans j'ai 10 ans Julie Chalmette merci beaucoup Merci à vous Comment faire vos déclarations d'impôts avec une voix off incroyable ? Non on faut se calmer c'est vrai donc on remercie évidemment Julie Chalmette pour avoir répondu à toutes nos questions l'interview sera disponible dans son intégralité dans la foulée de la publication du replay de ce numéro du coup j'aimerais qu'on revienne à ce que tu disais avant la pause musicale justement voilà quelle est la finalité de la Paris Games Week maintenant est-ce que c'est un salon 100% consumer est-ce que voilà où le salon peut-il aller ? Je pense que Cédric aura plus de choses à dire là-dessus que moi lui qui a fait aussi les deux salons je pense que c'est intéressant d'avoir une perspective sur les deux rapidement à mon sens j'ai remarqué quand même que tous les goodies toutes les choses dont on parlait pour la Comic Con là ils sont genre tout au fond ils sont tous dans un coin tout au fond ils n'embêtent pas trop les stands de jeux et il y a aussi énormément une partie PC qui est assez importante dernier point pour moi que je voulais souligner c'est que si tu viens à la Paris Games Week pour rencontrer ton streamer préféré parce que voilà il y a Doibi qui jouait à Fortnite cet après-midi il y avait les personnes qu'on a mentionné avant de FIFA et autres donc tu peux chercher beaucoup de choses à la Paris Games Week mais pas forcément je reste convaincu qu'il n'y a pas forcément pour jouer en fait Cédric ? Je pense tout d'abord que je vais pouvoir tenir ta magnifique voix trop longtemps non je suis assez d'accord avec Alexis je reconnais que par rapport à d'autres salons ils ont la bonne idée de ne pas mettre trop de stands de goodies de bouffe ou parsemés partout c'est plutôt mis dans un coin je pense que c'est compliqué c'est un salon le but non mais c'est une question compliquée c'est un salon le but c'est de faire venir des gens tu peux pas faire venir 10 personnes il faut que ça soit rentable donc si tu veux que ça soit rentable il faut faire des choses un peu grosses parler un maximum de monde il faut faire du Pokémon il faut faire du Avengers il faut faire du FF7 ça me semble normal et légitime l'avantage qu'ils ont pour eux c'est que c'est tellement grand t'as l'impression d'être à l'E3 je pense que tu fais partie du grand public tu vois les images sur les sites de jeux vidéo avec des gros stands des trucs comme ça Kojima ouais voilà Kojima c'est vrai qu'on n'a pas parlé c'est vrai qu'Higo Kojima est venu avec Yoji Shinkawa quand tu y vas je pense que t'es un enfant ou même un jeune ado tu deviens fou c'est vraiment un énorme truc c'est vraiment Noël avant l'heure pour le coup c'est pensé comme un superbe chère de Noël mais surtout c'est pensé contrairement à d'autres salons où tu vas faire de la découverte ou centrer autour du jeu là j'ai l'impression que c'est vraiment devenu un salon qui va se centrer autour de l'événementiel je pense notamment je pense notamment au nombre de scènes en fait par éditeur Ubisoft Microsoft Sony Sony avait une énorme scène en plein milieu du salon donc tu ne pouvais pas la rater il y avait des masses de gens qui s'annonçaient pour récupérer des goodies ou pour pouvoir voir je pensais à Kojima tout à l'heure mais je pense aussi également à toutes les scènes des constructeurs PC où eux ils avaient carrément aussi tous des grandes scènes en fait avec des showman des showrunners on va dire les gens qui viennent pour faire de l'animation ou pour balancer du goodies dans la foule en vrai la Paris Games Week c'est surtout ça c'est à dire que c'est c'est de l'événementiel à outrance et c'est surtout un lieu où tu vas où tu viens c'est pensé pour un lieu où tu viens pour t'amuser et faire venir les gens sur scène aussi par exemple tu vois ça c'est une grande c'est un des grands atouts de la Paris Games Week c'est que tu peux faire venir les gens sur scène participer avec eux jouer avec ces gens là et c'est pas forcément quelque chose que tu vas voir beaucoup dans d'autres salons ça c'est très français c'est de faire de l'événementiel autour du jeu vidéo et la Paris Games Week est là pour le montrer mais justement on a vu quand même cette année pas mal de on était à la conférence de presse tous les deux pas mal de mises en avant d'acteurs institutionnels comme par exemple jouer comme vous êtes l'idée qu'on va promouvoir l'accessibilité dans le jeu vidéo on a carrément Sophie Cluzel secrétaire d'état je ne vais pas la rappeler qui s'est déplacée justement pour manifester en tout cas l'engagement de l'événement sur ces thématiques là on a eu également l'Africa Corner qui visait à mettre en avant le jeu vidéo africain à la hauteur des éditeurs et pas dans un hall séparé justement on a vu également les jeux vidéo indépendants qui est descendu aussi avec les éditeurs ou Manning Games aussi qui est à proximité de tout ça est-ce qu'on n'est pas à une édition charnière où avant on évoquait des thématiques qui relevaient de l'écosystème du jeu vidéo et maintenant on va essayer davantage les intégrer à la dynamique du salon ouais tu parles des jeux vidéo indépendants c'est vrai qu'ils étaient à côté de Sony mais ils étaient si tu regardes imaginons que le salon était un carré ils étaient dans un coin ils n'étaient pas central à côté de l'escalier qui te permet quand même d'accéder aux éditeurs quand tu viens dans le troll ouais peut-être mais c'est pas le truc que tu vois c'est ça le truc c'est vrai c'est vrai ils sont là c'est vrai il y a un effort il y a une volonté de se dire on n'est pas là que pour le pognon mais ce qu'il en ressort c'est quand même que ce que tu vois surtout c'est les gros éditeurs qui font leur présentation de jeux en mode vraiment c'est de la grosse com donc c'est là qu'arrive la problématique mais le comment le ce qui comment ah la dissonance merci la dissonance entre le message donné l'image renvoyée et ce que tu ressens réellement en tant que public en fait c'est en tant que public tu te dis bon bah j'y vais globalement on t'en ressort il y a tellement de monde que tu as eu le temps de tester trois jeux tu vas pas aller tester les petits jeux indés tu vas essayer d'aller quand même vers des gros jeux que tu veux faire Revengers deux heures et demie de queue tout à l'heure voilà donc c'est pas ta priorité on va dire d'aller sur les petits jeux indés sauf si t'es vraiment dans le game et que tu veux voir un peu ce que font les autres bon mais Alexis ah Guillaume non ouais je rebondis un peu sur ce que tu disais en vrai oui alors je suis d'accord effectivement quand tu es un quand tu vas à la Paris Games Week c'est aussi pour jouer aux jeux que tu vas potentiellement acheter dans l'année donc ça forcément le côté supermarché il est forcément là l'événementiel également mais je trouve quand même intéressant la démarche du sel de se dire qu'on va quand même mettre en avant des petits acteurs à côté des gros ah mais bien sûr ça clairement et ça c'est une nouveauté cette année c'est à dire que par exemple le stand made in France qui était composé de plein d'indépendants mais aussi des gros jeux français je pense notamment à Vampyr à Dontnode qui étaient présents avec donc les gros éditeurs français le stand made in France qui était composé de plein jeux était quand même juste à côté des gros éditeurs notamment chez Sony en face de VF7 et voilà ce qui n'est pas forcément le cas des autres éditions où ils étaient un petit peu reclus mais je ne dis pas le contraire je dis juste que ce n'est pas mis en avant dans le sens que tu vois tu me parles de Vampyr et Dontnode je n'étais même pas au courant qu'ils étaient là c'est quand même un bloc c'est fermé il faut entrer pour voir le monde mais du coup tu vois rien que ça le fait que ça soit fermé c'est dommage moi je enfin peut-être Dontnode c'est quand même un des gros acteurs français du jeu vidéo moi je ferais une bannière en grand où je les mettrais leur perso en avant juste pour il faut travailler partout toi chez Scoranix après c'est des éditeurs qui n'ont pas forcément les moyens des gros éditeurs comme Sony ou Microsoft où ils pourront pouvoir balancer c'est pas le Cell qui a fait ça il me semble que le stand made in France si le stand made in France c'est le Cell qui l'a c'est ça que je dis c'est le Cell c'est le Cell qui selon moi aurait dû mettre en avant des personnages des licences un truc chatoyant il devrait s'inspirer en tout cas des gros éditeurs pour en tout cas créer de l'événementiel et donc rentrer plus spécifiquement dans ce qu'est la Paris Games Week et justement ça fait 4 ans que le salon fait 80 000 mètres carrés donc il y a ces 3 halls à Porte de Versailles ça fait donc 4 ans qu'ils sont autour de 300-310 000 personnes qui viennent on sent qu'il y a quand même une évolution une consolidation sur ce qu'ils font il y a 4 ans quand on y allait c'était un peu la foire à la saucisse avec les stands où ça lançait des goodies là encore une fois les stands où ça lançait des goodies ils sont dans un coin c'est un peu tous ensemble mais ma question c'est maintenant la Paris Games Week est-ce qu'elle peut faire plus que ça ou est-ce qu'elle s'est trouvé son rythme de croisière par exemple il y a 2 ans et il y a 4 ans Sony tenait une conférence il y a 2 ans en 2017 ils ont quand même annoncé Ghost of Tsushima bon on a toujours pas vu la couleur mais c'était quand même un moment dans l'année vidéoludique il y avait la Paris Games Week où ça a été annoncé ça permettait aussi de mettre un marqueur en disant la saison c'est un peu comme au tennis avec l'US Open qui clouait la saison là la Paris Games Week ferme la saison mais aujourd'hui plus vraiment puisque médiatiquement tout le monde aura vu la Paris Games Week parce qu'il y a eu Kojima et finalement il n'y a rien eu d'annoncé parce qu'on a vu le trailer mais ce n'était pas la peine de le faire à la Paris Games Week sinon à quoi ça sert plus globalement au-delà de la France est-ce que le salon pourrait s'internationaliser premièrement c'est des questions que je ne peux pas réussir à répondre est-ce qu'il pourrait s'internationaliser et quelle pourrait vraiment être sa raison d'être un peu plus globalement largement que Porte de Versailles c'est un peu ça la dichotomie vraiment le paradoxe on va dire de la Paris Games Week c'est que ça se veut un salon d'envergure internationale c'est-à-dire avec beaucoup beaucoup de personnes en tout cas avec une influence assez exceptionnelle quand même parce que ça reste un des top 5 salons en termes d'affluence mondiale mais en même temps quand l'année dernière ils ont voulu créer ce côté salon d'annonce autour du jeu vidéo cette année on ne l'a pas du tout senti et on a l'impression en fait bon après il y a des problématiques de calendrier comme on parlait la dernière fois mais ce n'est pas forcément le truc qui a été mis en avant cette année et c'est dommage parce que du coup ça rend l'événement de la Paris Games Week beaucoup moins important internationalement parlant en termes d'ampleur et c'est ce qui pouvait faire la différence après voilà calendrier mois de novembre on arrive toujours au même endroit peut-être que l'année prochaine la Paris Games Week sera juste avant la sortie des nouvelles consoles peut-être qu'on aura des dates de sortie sur l'année 2000 peut-être des confirmations de jeux de lancement des choses comme ça ça pourrait être le moment de le faire c'est ce qu'il manque à la Paris Games Week à titre personnel il manque une étape encore il manque quelque chose c'est pas la Gamescom c'est pas le 3 d'ailleurs le 3 n'est plus il manque aussi ce côté B2B forcément avec des éditeurs et des gens de l'industrie qui vont se rencontrer alors il y a ça mais en très petite échelle on a vu on a vu certains en général tous les grands de l'industrie en tout cas en France et même en Europe se rencontrent à la Paris Games Week mais c'était pas un salon encore qui est pensé de ce côté là contrairement à la Gamescom exactement là t'as beaucoup d'acteurs de l'industrie qui se rencontrent pour faire du business la Paris Games Week c'est pas vraiment ça encore mais est-ce que justement enfin la petite parenthèse mais est-ce que c'est pas aussi l'un des enjeux de la présence de la recherche aussi c'est-à-dire dans la mesure où des studios comme Ubisoft justement font énormément appel au milieu de la recherche en France pour construire leurs univers et pour s'assurer la vraisemblance dans Assassin's Creed on parle aux historiens etc est-ce qu'il n'y a pas un levier pour l'événement qui demande à être exploité c'est ça qui est intéressant du côté en tout cas du côté français de l'événement c'est-à-dire qu'en fait on a le CEL en fait créer ce genre d'initiative pour rendre le salon plus en tout cas plus alerte sur ce genre de questions et le fait que la recherche soit mise en avant avec des chercheurs qui soient directement intégrés au salon dans l'ADN du salon même si c'est pas forcément visible par les yeux de tous et c'est ça le problème malgré tout l'intention est là et peut-être que les années prochaines seront plus centrées sur ce genre de choses et peut-être même avec des annonces et créer de l'événementiel autour de ce genre de choses c'est pas encore le cas les initiatives sont là mais on peut souhaiter que ça en tout cas pour l'avenir du salon comme tu le dis le problème pour moi je m'arrêterai là mais ça reste quand même un salon excusez-moi l'expression mais à Kikou vous y allez mais non mais c'est vrai on le sait tous on le sait tous que c'est pour ça on parle de trucs qui sont très intéressants sur l'accessibilité la recherche c'est pas ce qui est mis en avant ce qui est mis en avant c'est Pokémon Final Fantasy Kojima c'est vous voulez un sac c'est de l'entertainment et de l'événementiel de fond je dis pas que c'est une mauvaise chose l'entertainment je dis pas ça du tout je dis juste que c'est pas ce que dit Guillaume c'est super intéressant mais c'est pas ce qui est mis en avant par le salon moi le grand public tu demandes à Jean-Marie et ses enfants c'est pas ce qu'ils ont vu après Julien Chèse il est allé sur le salon du CEA pour faire pour faire son de sa dédicace ses photos samedi CEA c'est le centre à l'énergie atomique il est allé là et pas chez un éditeur donc on pense à ce qu'on veut du personnage je veux dire quelqu'un d'une personnalité des centaines de milliers de followers il était sur ce petit stand grec et dans l'autre hall mais il n'est pas le salon c'est une très bonne démarche de sa part mais c'est pas le salon je sais pas sûr que ce soit le salon qui a eu cette idée là c'est encore l'événementiel et surtout l'e-sport parce que ça ça apprend énormément au niveau du salon et voilà on avait un autre hall qui était centré autour de ça les compétitions le stand twitch alors l'e-sport on pourrait y consacrer une demi-heure mais malheureusement il va falloir s'arrêter s'il fallait retenir un jeu auquel vous avez joué sur le salon un seul ah merde parce que j'avais l'air Death Stranding mais j'y ai pas joué voilà un jeu une sensation Death Stranding alors Death Stranding ok bah moi je dirais quand même FSA Trimek parce que je suis je suis assez intéressé par la proposition du jeu et j'ai très hâte de voir où est-ce qu'ils sont allés avec Alexis moi aussi parce que j'ai pas joué à beaucoup d'autres jeux moi je dirais Eastward qui était jouable le nouveau jeu de Chucklefish qui était jouable sur le stand Nintendo voilà peut-être l'hybride inespéré entre Last of Us et Mother donc ça promet beaucoup de beaux moments en tout cas du pixel art incroyable sur un écran de Switch c'est superbe donc voilà hâte de pouvoir jouer au jeu complet il devrait sortir au début de l'année prochaine voilà bah merci à vous pour ce bon débat consacré au Comic-Con en premier lieu en embrasse océane évidemment et également dans un deuxième moment vous trois pour la Paris Games Week on va accueillir Elisa tout de suite pour le quiz musical de cette semaine quiz musical donc cette semaine la thématique en France on a à Paris à Paris il y a la Paris Games Week mais il y a aussi pas mal de cafés de restos de terrasses de choses comme ça je sais pas où tu vas alors c'est un gul c'est pas du tout où je vais évidemment le suspense va s'arrêter tout de suite c'est un quiz hommage au Kawai Café qui vient de fermer ses portes temporairement hier soir Café Parisien voilà donc on est encore dans le thème de Paris n'est-ce pas je la stretch beaucoup celle-là donc le quiz s'intitule Illico Resto donc cinq morceaux un point par bonne réponse équipe rouge d'un côté avec Elisa qui serre les dents comment ça va Elisa ? ça va consternée encore par tes jeux de mots toujours toujours ça fait trois ans j'en peux plus Elisa et Alexis équipe rouge Guillaume et Cédric équipe bleue un point par bonne réponse si vous n'avez pas la bonne réponse la parole va à l'équipe d'en face Balancier vous connaissez je vais pas rappeler les règles à chaque fois c'est parti pour le premier morceau alors PJ là oui donc Cédric pardon alors là c'est un jeu Nintendo 64 alors c'est un espace un bar assez cosy dans une ville centrale avec des petits spotlights on boit du on boit pas de l'alcool Animal Crossing non ce n'est pas Animal Crossing équipe rouge on y boit du lait ah c'est équipe rouge équipe rouge cinq quatre on vous donne la main trois ok équipe bleue Ocarina of Time non c'est l'autre c'est l'autre c'est Majora's Mask c'est Majora's Mask bravo Alexis bravo Alexis donc effectivement c'est le Milk Bar je n'ai qu'un crédit d'ailleurs PJ c'est un masque donc tu m'y mets tu faisais comme ça d'accord voilà c'est évidemment le Milk Bar de Bourg-Clocher c'est le Milk Bar de Bourg-Clocher composé par Koji Kondo dans The Legend of Zelda Majora's Mask je sortis sur 64 en 2001 tu vois je suis raccord moi je pensais à du Mario dans ma tête mais comme c'est Kondo qui faisait les musiques aussi à l'époque ça va un petit lieu qui jure parce qu'il y a des spotlights et on n'a jamais vu de spotlights dans l'univers de Zelda je crois si je n'ai pas de bêtises donc 1-0 pour l'équipe rouge deuxième morceau Ah Bayonetta Ah il l'a eu il l'avait aussi il l'a saisi au bon il ne faut pas lever la main il faut vraiment donner le nom je suis désolé Guillaume donc en plus c'était Team Sega aïe aïe mais le personnage est allé à Nintendo au final donc c'est Alexis qui a le point donc Bayonetta évidemment The Gates of Hell le thème du bar où on va customiser un petit peu son personnage composé par Hiroshi Yamaguchi des jeux développés développés par Platinum Games sortis en 2009 et oui déjà 10 ans le temps file 2-0 à quand Bayonetta 3 à quand Bayonetta 3 peut-être à quand leur seule licence qui marche gageons que le Nintendo Direct du mois de janvier saura nous surprendre donc 2-0 pour l'équipe rouge rien n'est joué c'est parti pour le troisième morceau nous sommes sur PC et PS4 et Switch c'est un visual novel où on joue on est derrière le bar on confectionne des cocktails ce n'est pas The Red String Club ce n'est pas The Red String Club c'est l'autre c'est dans un contexte cyberpunk bartender action le titre du jeu mais qu'est-ce que c'est que ce jeu c'est très japonais du coup on enquête on résout des petites intrigues comme ça en discutant avec des gens on peut choisir de doser leurs cocktails un petit peu différemment pour leur soutirer des informations pour moi c'est The Red String Club ce n'est pas The Red String Club il est sorti avant c'est un jeu de Sukeban Games vous ne l'avez pas ça désigne ça désigne le nom du jeu désigne une sorte de paradis la suite du jeu devrait sortir l'année prochaine le chat là c'est très bien il n'y a que des geeks sur le chat c'est le paradis des vikings Valala Valala bravo Valala bah oui bien sûr Valala ah j'ai vu que le titre c'était le paradis le titre c'est Valala tout simplement Valala ça peut être un très bon nom de jeu VA-11 Hall A donc Valala tout simplement jeu de Sukeban Games sorti en 2016 sur PC et un petit peu plus tard sur PS4 et Switch alors question ils l'ont eu tout de suite le chat genre dès les premières notes ils ont fait oh c'est Valala ou est-ce que c'est à force que tu donnes des indices le chat l'a eu assez vite et Shueisha déplore que je n'ai pas fait Earthbound et donc qu'il n'y aura pas le thème du café du jeu et évidemment il n'y aura pas le thème du café du jeu d'Earthbound j'y ai pensé mais je me suis dit on n'est pas assez nombreux à l'avoir fait ce jeu bravo le chat donc j'allais pas le mettre et puis surtout ça faisait un petit peu trop de Nintendo quand même donc j'allais un petit peu un petit peu bouleverser la formule quatrième morceau on change d'ambiance ah oh merde oh là là oh putain du ska et de la restauration non non mais c'est oh putain il y a trois saisons oui une par point d'extrême working bravo donc c'est le c'est un animé sur tu suis des serveurs et cuisiniers d'un family café d'accord voilà donc en gros c'est de la life of life pure jus japonaise c'est de l'animé de l'animé humoristique slash comédie romantique dans un contexte de la restauration ça cartonne à fond ouais ça cartonne vraiment très très bien il y a eu trois saisons en gros oui c'est ça t'as des beaux mecs en cuisine qui fument alors pas quand ils cuisinent ah quoi que je m'en rappelle plus bref dans l'arrière-cour ils sortent des poubelles exactement c'est tous les clichés que tu aimes de ce genre de truc c'est très mignon et très frais c'est très très frais petit truc au passage c'est vraiment très sympa je sais pas si c'est licencié chez nous d'ailleurs non mais Isekai nous le dira prof Isekai je t'invoque il est sur le chat il va nous le dire deux partout incroyable l'attention est à son comble c'est ça ce cinquième va vous surprendre dans ma cuic-pi dans ma cuic-pi oh ton 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 mes nanas oui bravo celle que j'aurais pu trouver on laisse oh c'est le tirage le deuxième générique c'est quand ils ont refait les voix en plus tout à fait trop c'est trop ça va barder ah peut-être pas non comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux si non c'est pas les voix originales ça c'est pas les voix quand j'étais petit non ça s'était refait ah ouais il y a eu un deuxième doublage dans le premier doublage Yvonne donc la maman chante faux au début donc c'est à ça qu'on reconnait effectivement donc c'est le générique de Tom Tom et Nana bravo Cédric vous savez qu'on était l'oeuvre de Tom Tom et Nana mais pas de Valhalla donc donc j'ai oublié de le dire pour le point précédent effectivement c'était Working l'opening Someone Else chanté par Popura Taneshima Mahiru Inami et Yasuo Yachiyo Todoroki et là le générique de Tom Tom et Nana je n'ai pas de compositeur donc on va juste te dire que c'est Tom Tom et Nana voilà et que c'est très bien lisez j'aime lire c'est très cool donc c'est sur un score de 3 à 2 pour l'équipe bleue que je m'aurais dit je gagnerais sur Tom Tom et Nana je l'allais dire si j'avais su que j'allais gagner sur ça t'as perdu Bayonetta tu gagnes sur Tom Tom et Nana moi je dis échange équivalent niveau strict niveau strict c'est pas mal je t'ai volé 2 points c'est donc sur ce score là que se termine le quiz musical de cette semaine c'est leur recommandation les amis en avez-vous ? oui je vais vous recommander un film qui est sorti sur Netflix vendredi ah tu me grilles la priorité qui est The King donc le fameux film avec Timothée Chalamet qui est l'histoire de Henry pardon Henry V de son accession au pouvoir jusqu'à la bataille d'Azincourt la fameuse pour nous le film est assez intéressant c'est une espèce d'odyssée shakespearienne très très bien filmée les musiques sont magnifiques je recommande à tout le monde de le voir il y a des petits soucis parfois je trouve de longueur de tempo et de casting notamment pour Robert Pattinson qui joue un dauphin français donc c'est assez bizarre de voir un anglophone parler anglais avec un accent français alors que Timothée Chalamet de l'autre côté parle parfaitement français bref il y a des scènes qui sont un peu longues mais c'est assez intéressant dans la vision que ça donne de l'époque puisque très rapidement on voit que ça ne va pas être des chevaliers en armure qui sont tous très forts et preux et valeureux puisque c'est assez cru et des scènes assez violentes notamment la bataille d'Azincourt qui a un plan où on suit Timothée Chalamet pendant plus d'une minute qui est très intéressant donc je vous le recommande c'est un bon film si vous avez Netflix honnêtement il n'y a pas de raison de ne pas le regarder en attendant The Irishman probablement très très bien j'ai beaucoup d'attente autour de ce film donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est je regrette de ne pas avoir pu le recommander cette semaine parce que je n'ai pas eu le temps tout simplement avec la Paris Game of the Week donc merci merci d'avoir été présent Guillaume eh bien ceux qui me connaissent savent que je suis un grand grand amateur de métal et je vais un peu bousculer mes habitudes parce que je ne vais pas forcément en parler d'un j'aurais jamais cru eh oui tu n'aurais jamais cru justement les choses et les circonstances je vous parlais du dernier album de Baby Metal donc Metal Galaxy qui est sorti en octobre et qui est tout simplement extraordinaire pourquoi ? parce que en fait je trouve que le groupe a pris encore du galon dans le sens où il y a forcément les icoses derrière mais il y a également les chanteuses qu'on connait bien et cet album il est génial parce qu'en fait il va reprendre à peu près toutes les comme l'album il s'appelle Metal Galaxy et du coup il va reprendre un peu tous les styles de métal que l'on connait bien plus rajouter des choses et notamment des featuring je pense par exemple au chanteur de Sobaton qui apparaît dans un des morceaux et vraiment c'est un excellent album si vous n'aimez pas si vous n'aimez pas trop le métal mais que vous aimez quand même un peu l'ambiance japonaise un peu des séries animées tout ça machin Baby Metal c'est vraiment fait pour vous et cet album il est vraiment super je vous conseille de l'écouter Baby Charlie avec une double pédale c'est exactement ça très bien Cédric alors oui j'en ai deux il y en a un que je vais recommander tu veux le recommander peut-être Elisa ou pas du tout vas-y vas-y non parce qu'on en a parlé un peu en avant on l'a vu ensemble enfin on l'a vu tous les deux c'est Zombieland 2 Retour à Zombieland Zombieland Double Tap que j'ai vu il y a deux jours et que j'ai agréablement bien aimé parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de pas très bon dix ans après le premier qui pour moi est un film un peu culte de zombies assez intelligemment écrit dans sa manière là je peux juste lui reprocher que je trouve l'histoire un peu prétexte et donc c'est plus un lot de scénettes et d'aventures qui auraient pu être un concept de série plus qu'autre chose mais à part ça les dialogues sont toujours magnifiques bien écrits et je suis très content de retrouver les personnages dont surtout Woody Harrelson et Jesse Eisenberg dans les rôles de Thalassi et Columbus et ma deuxième reco je l'ai amené en plateau c'est c'est Monsieur Bobine James Cameron histoire de la science-fiction d'AMC un excellent livre que je vous recommande que j'ai commencé à lire c'est l'adaptation en livre de la série télé d'AMC sortie il y a maintenant deux ans où c'est en gros AMC qui a demandé à James Cameron ça te dirait de parler de science-fiction il a dit ok mais j'en parle pas seul j'en parle avec mes copains donc en fait c'est James Cameron dans la série télé qui interview George Lucas Steven Spielberg Christopher Nolan Guillermo del Toro il voit voir Schwarzenegger et il se questionne sur qu'est-ce que la science-fiction qu'est-ce qu'elle nous a apporté qu'est-ce qu'elle peut encore nous apporter et donc le livre c'est une compilation d'interviews qui font à peu près 50 pages chacun donc de Guillermo del Toro George Lucas Christopher Nolan Schwarzenegger Ridley Scott Steven Spielberg donc juste que Ridley Scott papa de Alien 1 et Cameron papa de Alien 2 se parlent ils sont très copains sur leur différence du film Schwarzenegger sur sa relation mine de rien à la SF Spielberg et Lucas qui l'ont amené à un nouveau genre enfin c'est juste incroyable et il y a une interview de Cameron lui-même par un de ses collaborateurs qui a co-écrit le livre donc voilà c'est super livre sorti chez Manabooks et je recommande c'est pas chiant c'est vraiment que des interviews avec plein de dessins et de croquis de Cameron sur ses travaux préparatoires voilà et on pouvait l'acheter à la Paris Games Week j'imagine sûrement mais je ne l'ai pas acheté là-bas parce que Manabooks était présent c'est pour ça je posais la question il y avait Persona 5 c'est pour ça que tu le dis ah oui forcément quand tu as un gros Persona 5 sur le stand forcément que j'y pense un petit peu je me suis retenu de le mettre dans le quiz t'as remarqué est-ce que tu passes ton temps dans un café mine de rien Elisa outre Zombieland 2 avais-tu une petite recommandation ? Non mais je vous recommande de ne pas regarder les bandes annonces de jeux vidéo oui parce que pour Death Stranding c'est un peu compliqué voilà du coup je ne l'ai pas regardé on ne sait pas toujours c'est ce que je dis à tout le monde on ne sait pas si c'est spoiler comme on peut le savoir les journalistes qui ont fait le jeu les gens qui ont fait le jeu nous ont dit que c'était vraiment pas sympa ce trailer ah d'accord ne les regardez pas ça spoil en ce qui me concerne j'aurais deux recommandations je vais être assez rapide sur la première Marvel Ultimate Alliance 3 le meilleur jeu à bière de l'année ah tu l'as ? j'ai pu y rejouer très curieux voilà j'ai pu y rejouer et trouver un petit peu plus de profondeur au gameplay parce qu'on n'avait pas pu jouer très longtemps en juin et non je suis vraiment heureux de voir un jeu comme ça aussi fédérateur aussi sympa ça fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir y jouer ça fait plaisir c'est vraiment un jeu qui fait plaisir on rappelle c'est un jeu de baston en arène où on va voir les personnages de l'univers Marvel no brainer on tape on remplit une barre de super on tape encore plus ça défonce tout on défonce tout il y a des effets visuels dans tous les sens il y a plein de héros et c'est peut-être une direction une autre direction que peut prendre Marvel en jeu vidéo qu'on n'est pas obligé de suivre les films mais qu'on peut vraiment aller au fond de l'univers cartoonesque et de cette dimension là pour proposer des jeux fondamentalement amusants même si du coup ils ne sont pas aussi ambitieux que le projet Avengers qui séduira sans doute un autre public juste le projet Avengers n'issue pas les films non c'est quand même bien le présent parce qu'il y a plein il y a tout un shield storm sur la gueule des acteurs mais ce n'est pas basé sur les acteurs c'est vraiment comme la licence Spider-Man c'est réaliste mais c'est des nouvelles histoires c'est proche dans le style quand même c'est un peu confusant comme Spider-Man ça reprend des canons visuels oui mais c'est comme Spider-Man par les films j'imagine que le jeu Spider-Man a pu servir de réceptacle pour des idées mais si mais a pu servir de réceptacle pour des idées qui n'ont pas été retenues pour les films notamment Amazing Spider-Man 3 par exemple je vais te le prêter ah non mais c'est bon je l'ai fait moi non mais ma deuxième recommandation c'est Shaman King manga de Hiroyuki Takei qui a été annoncé cette semaine par Kana ils vont le rééditer dans une nouvelle édition avec les planches refaites du coup par l'auteur une fin différente qui sera donc la véritable fin du manga cette fois-ci un manga qui a été pas mal je dirais malmené lors de sa parution du fait qu'il n'avait pas forcément le succès qu'il méritait à l'époque et finalement le manga a pu l'auteur a pu revenir dessus proposer des chapitres supplémentaires reformuler certains éléments de l'intrigue et cette version définitive du manga sortira en janvier chez nous à partir du mois de janvier si je n'ai pas de bêtises chez Kana donc ça fait vraiment plaisir de revoir ce manga moi je serais content de le racheter une deuxième fois voilà je vais le dire et c'est mine de rien un shonen qui a pas mal de défauts mais qui a énormément de personnalités notamment son style de dessin qui est assez atypique et c'est peut-être finalement on le disait en off avant l'émission sur le discord la véritable partie neuve de Jojo voilà c'est dit Damien j'espère que tu es content c'est tout pour ce numéro on espère que ça vous a plu comme le dit l'adage c'est la fin des choux et c'est la fin de cet épisode 106 d'Hyperlink on espère que ça vous a plu les amis je ne vous fais pas l'affront de vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver chez moi ok d'accord vous pouvez me retrouver sur ce siège la semaine prochaine tout à fait pour une émission consacrée parce que ah non mais ce week-end et le week-end passé il n'y avait pas que la Paris Games Week le Comic Con il y avait également la BlizzCon et notre reporter tout terrain Chloé est en Californie à Naim pour justement suivre ça donc on vous prépare une émission sur la BlizzCon mais sur Blizzard en général on reviendra sur les origines du studio on va parler un peu de ce qui s'est passé cette année on va débriefer la BlizzCon avec notre reporter et on communiquera sur ça dans la semaine très très bien ravi de te retrouver à ma place la semaine prochaine moi je vais pouvoir me reposer un tout petit peu pour vous revenir en pleine forme dans deux semaines n'hésitez pas évidemment à nous rejoindre sur Twitch at Hyperlink underscore RVL également sur Twitter à nous rejoindre sur Twitter et à vous abonner pardon sur Twitch pour nous soutenir ça demande de l'énergie et du temps pour créer toutes ces émissions et votre soutien est plus que bienvenu évidemment retrouvez-nous du coup comme le rappelle ProfiCK sur le chat sur Discord pour prolonger toutes les discussions qu'on a en plateau voilà on s'organise également des petites sessions de visionnage de films quand il y en a qui sont dispo sur Netflix ou sur Crunchyroll ça fait plaisir donc n'hésitez pas à nous rejoindre on se dit la semaine prochaine Alexis et d'ici là portez-vous bien ciao à la prochaine Jeux vidéo BD Manga Série et cinéma de genre L'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vues des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL Manga 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 Manga